Wouh ! Bonjour YouTube, on y est. On a le droit de jouer à 16h. On est le 24 février 2022, ça sort le 25 à minuit, mais on a le droit de jouer à 16h parce que j'ai reçu une clé de la part de Bandai Namco qu'on remercie bien sûr. Et du coup, l'embargo de stream est à 16h parce que ça correspond au minuit au Japon. Donc on est parti, tout Twitch est parti, tous ceux qui ont une clé tout du moins. On va jouer en hors-line, les serveurs ne sont pas up. On a le patch Day One. On joue sur PC, en espérant que le PC tienne le coup. Il me semble que la version PC est lock à 60 FPS. On va vraiment prendre les options de base. Et puis on est parti quoi. Est-ce qu'il tourne sur Game Gear ? Oh mais non, il faut choisir sa classe, mais j'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. On a le vagabond, le guerrier, le héros, le banditos, l'astrologue, le prophète, le samouraï. Un samouraï, il donne envie quand même. Le prisonnier avec sa... Honnêtement, si je ne joue pas prisonnier, je pense que voilà. C'est qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Il va 100% piquer cette classe-là, je pense. Confesseur, donc plutôt la foi, ça j'imagine. Ou l'indigent, évidemment, le mendiant. Il n'y a plus Artorias ? Attends, on est d'accord que dans la version preview qu'on avait joué une heure, il y avait Artorias, non ? Non mais j'ai envie de prendre le samouraï comme un weebs. Le cul nu. Il n'y a plus, il n'y a plus le samouraï, il n'y a plus le... Peut-être qu'on débloque des classes quand on finit le jeu une fois en fait. Des bisous Kwev. Il y a Kwev qui a fait Dark Souls 3 récemment, il s'est préparé au meilleur. Ça dépend quel build tu veux. Non mais je ne veux pas spécialement de build. Head. Il y a écrit Head. C'est quelle touche ? Ok, super Head. Afficher Statue. Ah, on peut voir leurs stats. Ok. Donc lui commence niveau 1, niveau 10. Sinon la plupart commencent niveau 9, 5, 9. Ça commence avec une épée, une halbarde. Ils ont tous l'air d'avoir des sorts, j'ai l'impression. Dextérité, vigueur. Non mais je vais prendre le samouraï, c'est sûr. Le samouraï, il joue dextérité apparemment. Mithos va jouer Prophète comme à la bêta. Ah, j'avoue que Prophète, il y a une petite vibe aussi. Il y a une petite vibe. Les classes des tests ne sont pas les mêmes que celles du jeu. Un 6 tranches de pain pour les 4 mois. Source pour les 9 mois de prime. Zoriac pour les 9 mois de prime aussi. Non mais en vrai, j'ai envie de jouer samouraï. C'est ça le problème. Confesseur, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça joue beaucoup d'esprit apparemment. Ça sert de jouer des sorts ce truc. On n'a pas un petit message de lore ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est quoi leur vie ? Si je clique sur le samouraï, choisissez le type de corps. Je ne peux pas savoir ce qu'ils font. Sinon, on va prendre un bon guerrier de base et puis voilà. Un bon prisonnier full dex là. Samouraï type B. Let's go. Chichi. C'est chichi. Âge, jeune. Mûr. Âgé. Nous sommes âgés. Origine samouraï. Ok donc ça c'est ma classe. Les legs. Aucun legs, vous avez véritablement tourné le dos à votre passé. Médaillon incrusté d'ambre pour pour augmenter les PV max. La grasse dorée qui luit dans les yeux des habitants de l'entre-terre s'utilise pour obtenir de nombreuses runes. Graines dorées ayant dérivé depuis les rivages de l'entre-terre, on raconte qu'elles permettent de renforcer les fioles sacrées. Ah ! Ah ! Directement on peut commencer avec un truc qui peut nous améliorer nos fioles. On raconte que les cendres abritent encore des âmes. Trois étranges pots fissurés qui se réparent tout seuls contenant pour certains objets à lancer. Deux clés de pierre en forme d'épée brisent un seau de diablotin mais ne s'utilisent qu'une seule fois. Branche envoûtante. Ce don proviendrait du demi-dieu Mikella, un pouvoir envoûtement. Crevette. Cinq morceaux de chair des crevices bouillées améliorent la résistance aux dégâts physiques. Effigie perturbante d'un noble s'étant fait crever les yeux, suscite constamment l'agression des ennemis. Je vais prendre la graine dorée. Choisir un modèle de base. Apparence détaillée. Ah mais genre on peut vraiment. Navigatrice, arindienne, draconide, nixienne, numène. Je suis navigatrice. J'aime les bateaux. Tout me va bien de toute façon on est en armure. Moi je veux juste game en fait. Je suis désolé mais créer une fiche de personnage là ça m'intéresse pas. Moi je veux game. Merci de soutenkyo pour les cinq mois. Bonne phase chichi. LucaFold quatre mois. Les quatre mois petite devinette. Quel est le Zelda préféré de chez vous ? Réponse Brass of the Wild. Bah là on est parti. J'ai pas changé la voix. Ah merde. C'est pas grave. Juste envie de game. C'est George Orlard Martin qui crée l'univers à la base. Ainsi Coltta pour le Prime des bisous. Comme d'hab, je vais rien comprendre au lore de toute façon, c'est informsoftware, je vais rien biter. Ils sont beaux les dessins, j'aimerais s'avoir dessiné comme ça hein. Bon, Reine Marika introuvable, ils en ont profité pour tuer Godwin. Ok, donc il y a des connards qui en ont profité pour prendre les éclats du cercle d'Elden Ring. Enfin le Elden Ring quoi. Tainte of their newfound strength. Trolala. Nightmare matériel un peu hein. Enlevez les enfants de l'écran hein. Moi je veux jouer L. Non. Un guerre qui conduit à abandonment. D'un grand prix. Allons-y. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Oraloo, chieftain of the Badlands. The ever-brilliant gold mask. Fear, the deathbed companion. The lonesome dung-eater. And Sir Gideon Ofnir. The all-knowing man. Le doubleur est à fond là ? Ça rigole pas trop en vrai. J'ai plus envie de rire là. J'ai absolument plus envie de rire en fait, personne ne rit. Moi ! Donc y'a plein de gens qui sont revenus à la vie malgré le fait qu'ils sont morts, j'ai rien compris. Donc je suis aussi une sans éclat, mais sans renom. Genre moi je suis pas quelqu'un de connu quoi, j'ai juste envie de game apparemment dans l'univers. Link ! Wake up ! To stand before the Elden Ring. Ouais. But who are you ? Moi j'ai un peu le perso. And become the Elden Lord. Putain je vais devenir la dame d'Elden quoi. La reine. La nouvelle Mikra perdue. Qui c'est qui a perdu sa Renault Mikra là ? Je suis un peu dans le Discord du Twitch Rival et on me dit but who are you quoi. Le cercle. Let's go le cercle. Let's go la femme. Yo le cercle. Fouillez le cadavre. Doigts raccournis de sans éclats. Des sans éclats y'en a un. Attends mais j'ai un arc et tout, c'est quoi ce bazar ? Attends mais j'ai l'arc dans une main. What what ? Pourquoi y'a un Perse Dragon là ? Je suis en train de perdre toutes mes ressources, c'est terrible. Le Perse Dragon quoi. Ok. Gameplay arc direct. Je viens de perdre une flèche de feu quoi, terrible. La chapelle de l'anticipation. Ok donc ça c'est le vrai tuto. Ce qu'on avait eu en fait dans le... La porte ne bouge pas. Enfin, ce qu'on avait eu dans le... Comment dire ? Le... Le... Le preview test. C'était pas du tout la zone du taux. On était déjà plus loin dans le jeu en fait. Vous connaissez la strat de rouler dans les... Ça c'est depuis Dark Souls 1 hein. Rouler dans les tonneaux. Ça n'a pas bougé. Déplacer la caméra. Putain. Putain mais c'est bizarre que je tienne mon arc. Je peux ranger mon arc ? Ok. Ah. Ça a beaucoup plus de sens que je me batte avec un petit rondage quoi. Regardez là-bas il y a un raccourci, je le sais. Envie de rouler quoi. J'ai l'impression d'avoir de l'input lag sur ma roulade. Je sais pas si c'est normal. L'arc a disparu. Non il a pas disparu. Je l'ai... Regarde. Là il est là. Là il est rangé tu vois. Il est rangé dans le... Tu vois la petite languette rouge là. Hop. Classique. T'as pas vu tout ce qu'elle transporte à l'oeil sur elle ? T'as pas vu tout ce que Géralt il transporte sur lui ? Ça va mal finir cette histoire. C'est quoi la touche pour courir sur ce jeu ? Ok I got it. J'ai envie d'aller derrière. Arc pliable tu connais quoi. Et genre tu vas me faire croire qu'il n'y a rien ici ? Attends la caméra elle fait des mouvements tout seul là. Genre dans le coin ma caméra elle s'est repositionnée seule tout. J'ai jamais vu ça dans un FromSoftware. La caméra qui se positionne toute seule c'est que ça. C'est ce note normal. Ouais bah comme prévu c'est beau quoi. C'est à dire que techniquement c'est pas... Non non mais deux secondes ! Ok bah directement j'ai pris quoi. Je crois que je ne pouvais pas gagner. On doit avoir une image là ou pas là ? Moi j'ai pas d'image là. On savait plus d'image ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi je suis mort ? In tout écran noir ! Merci Serbi pour les 18 mois. Pas sûr de rester pour ce tunnel mais profites-en bien. Merci Stefflons pour les 63 mois de Prime. Pour l'escalation à vie. C'est ici la hype. Merci pour les 10 mois Erosame. Faut racheter le jeu ! Putain je suis mort ! Merci Easy le dur pour le Prime. Winter Jays 9 mois. Bon je chiffre alors l'heure qui dure ce soir. Colza pour le Prime. Peut-être je pouvais gagner hein. Mais j'ai l'impression que je pouvais pas. J'ai l'impression d'avoir fait une roulade et d'avoir pris un dégâts quand même en fait. Ah si je perds Plambi pour 65 mois. 10 chemin, 2 mois, le Prime se réveille tel un sans éclat. T'es mort on t'offre une monture. On m'offre un chival ! Merci Nuisaki pour les 2 mois. C'est parti pour le film V4. Bon courage, merci d'occuper une vacance. Un de ses semblables évoient la quête du cercle d'Elden. C'est moi ! L'interdit de l'Ordre d'Or. Qu'est-ce qu'il y a ? On va... On n'a pas le droit d'aller chercher l'Elden ? Je transgresse les lois. Je veux juste game là. Tu vas te lever hein ! Tu vas te lever le boule hein ! Ah ça je reconnais par contre, c'est la zone tuto qu'on avait fait dans le... Ah bah en fait si, on avait bien accès à la zone tuto mais on n'avait pas le début du jeu en fait. Fiol de l'arme pourpre... Ah bah bah je pouvais même pas me soigner ! Fiol de l'arme céruléenne. Donc là il y a le mana et les points de vie quoi. La grotte du savoir se trouve en dessous. On va repasser par la grotte du savoir hein. Qui êtes-vous monsieur ? Ça va ? Brave sans éclat, sautez le pas. Immergez-vous dans la connaissance et le souvenir. Imprégnez-vous des arts de la guerre et de votre centre guerrière. Attends mais y'a un truc derrière. AV le sans éclat, affichez l'interface. Il a pas l'air bien le pote là. Ça a pas l'air d'aller monsieur. C'est quoi le bâton là ? Le bâton, enfin l'arbre. L'Elden Ring. Bon vas-y. YOLO ! Point faible, un peu l'impression de jouer à Dark Souls quand même. J'ai envie de vous dire pour l'instant, point faible du jeu, a pression de jouer à Dark Souls. Je sais pas si vous avez vu ce test. Ce point faible de test, je sais pas si vous l'avez vu. Un petit clown, comme ça. Se reposer près d'un site de grâce. Restore les points de vie ainsi que les points C, donc les points de compétences j'imagine, je sais pas. Soignent toutes les altérations de statut. Cela remplit également les fioles. Toutefois la plupart des ennemis vaincus reviendront à la vie. Donc classique feu de camp. Vous trouverez des sites de grâce en vous rendant là où la lumière converge. Ces implications sont matérialisées sous forme d'objets consultables à tout instant dans l'inventail. Toucher la grâce. Grâce évanouie découverte. Se reposer auprès du site de grâce. Faire passer le temps. Ah bien ça. Coffre, fioles. Améliorez les fioles. Regardez-moi ça. Utilisez une larme de vie pour augmenter la quantité restaurée par vos fioles. Et hop. Et c'est dé... Quoi ? Comment ça ? J'ai... J'ai soi-disant pris un truc au début du jeu. Menu inventaire. À l'aide du menu inventaire, vous pouvez parcourir les objets que vous transportez, les déposer au sol, les jeter. Vous pouvez également utiliser des outils depuis ce menu. Classique. Réminiscence. Consomme les runes. Renvoie au dernier site de grâce. Graine dorée. Ajoute une utilisation à la fiole sacrée. Alors... Comme ça. Moi je veux ça moi. Faut peut-être que je l'utilise. Fioles. Répartir les doses. Ajouter une dose de fioles. Utiliser une graine dorée pour augmenter le nombre. Une dose a été ajoutée. Let's go. Répartir les doses. À l'aide de ce menu, vous pouvez répartir le nombre d'utilisation de chacune de vos fioles. Chacune dispose d'une limite d'utilisation. Vous pouvez décider du nombre d'utilisation de la fiole de l'armepot qui rend les PV et l'autre qui rend le mana. Donc en gros, tu peux totalement prendre genre 5 potions de mana mais 0 potions de points de vie. Ou à l'inverse, 5 potions de points de vie, 0 potions de mana. On va équilibrer pour l'instant. Vite ma dose. Vite donne-moi ma dose. Sort mémorisé. À l'aide du menu sort mémorisé, vous pouvez mémoriser des sorcelleries et des incantations. Vous devez équiper un bâton pour pouvoir lancer les sorcelleries ou un seau sacré pour utiliser les incantations. Lancer les sorcelleries et les incantations consomment des points C. Aux emplacements de mémoire déterminent le nombre de sorcelleries et d'incantations. Vous pouvez mémoriser et augmenter leur nombre en obtenant un mémolithe. Pour l'instant, j'ai 0 sort. J'ai que dalle. Mais je sais que j'ai une compétence sur mon arme. Je sais pas comment j'y accède à ça. On est en mi-journée apparemment. Bon, c'est parti. Les points Q. Point C égale point Q. Réinitialiser la caméra verrouillée. Attaquer. Dans le dos mon pote ! Fais-moi le mariole là ! Arrête ! Il y a toujours le buffering sur les roulades. J'ai appuyé deux fois sur B. Du coup mon personnage a refait une roulade instantanément. Quand j'ai fini la première quoi. Il va falloir faire gaffe à pas bourrer les boutons. On rappelle que les jeux From Software là-dessus ça pardonne pas. Utiliser l'arme en main gauche ou à deux mains pour bloquer les attaques ennemies. Très bien. La garde. Chaque attaque bloquée draine de l'endurance. Donc là ça va que c'est des ennemis qui tapent. Il n'y a pas de magie sur leurs attaques. Donc en gros mon bouclier doit pouvoir bloquer 100% des dégâts. Et j'imagine qu'il y a toujours la parade. Mais mec tu peux pas mettre plus de temps à taper en vrai ! Tu peux pas mettre plus de temps à la sortir ta Valda là. Vous pouvez esquiver les attaques ennemies avec une roulade ou un pas arrière. Donc là il y a le pas arrière aussi ça c'est un truc que j'utilise jamais. Ouais bah on va jamais parer. Je vous le dis tout de suite. Moi les parades dans les souls c'est pas mon délire. Je n'y arrive pas. Donc on abandonne l'idée en fait. Sauter. Putain on peut sauter quoi. On peut sauter avec un bouton. This is révolutionnaire ! This is 2022 quoi ! Aidez moi ça ! On peut sauter sans avoir appuyé trois fois sur le joystick gauche. Tout en maintenant R et en regardant vers le haut. This is révolutionnaire quoi. Meilleur jeu il était temps. Qui c'est qui ? Alors toi mon pote. Alors toi mon pote regarde. Regarde ce que j'ai pour toi. Et oui. Et oui parce que j'ai pris. Parce que j'ai pris la classe qui a un arc en fait. Voilà. Ah désolé hein. M'a bien ralasse. Hop. Par contre l'arc on est d'accord que. Attends. Y'a pas une touche genre pour viser à l'arc. Assis comme ça. Incroyable ça. Je peux pas genre enlever. Ok. Il joue arc dans tous les jeux. Bien sûr. Obtenir des matériaux. Un peu partout dans votre terre vous trouverez des fruits, des fleurs, des champignons, des papillons et toute une myriade d'autres composants très utiles. Servez-vous-en pour fabriquer des objets. Une baie de sorbier. Le professeur ? Lui-même ? El famoso ? Maniement des armes, pouvez assigner jusqu'à 3 armes à chaque main afin d'alterner rapidement entre elles. Employez une arme à deux mains pour augmenter votre force effective de 50% et rendre ses attaques plus difficiles à bloquer avec un bouclier. C'est Y plus RB pour manier à deux mains. Attends quoi ? Attends mais c'est chaud ça. Est-ce qu'on peut toujours mettre un coup de pied ? Attends c'est avant air normalement pour mettre des coups de pied dans les... Ah ça a pas l'air d'être ça. Je me rappelle que pendant la bêta aussi j'avais trigger sur le coup de pied. Ok on peut changer de cible bien sûr. Les animations du katana elles sont assez dingues en vrai. Je peux charger ? Attends l'attaque lourde je peux la charger ? Pas mal ça. Arc, équipez un arc pour décocher des flèches. Vous pouvez équiper jusqu'à deux types de flèches à la fois lorsque vous maniez un arc à deux mains. Maintenez L pour viser avec précision. Utilisez R pour ajuster votre visée. Ouais mais ça c'est chaud ça. C'est à l'ancienne. Le gameplay arc il est comme au début. Il est à l'ancienne de l'ancienne. Les armes disposent de capacités spéciales de mes compétences. Il en existe toute une variété alors de simples attaques puissantes à des effets temporaires. Utilisez des compétences consomme des PC. LT. LT ? Ah oui genre ma compétence de rondage c'est la parade quoi. Mais par exemple. Si je me mets comme ça j'ai une compétence avec LT dégainé. Oh ! Attends quoi ? Oh la la ! Attends mais non mais je veux pas m'accroupir. Oh c'est parti. J'ai le Yai Slash. Bonjour. Alors par contre jamais tu le place ça. On est d'accord que ça jamais ça passe quoi. Et puis il y a une version haute aussi. Donc il y a la version R1 et la version R2 en sortie de... RB dans le dos d'un ennemi coup critique. Alors comme ça on est mort. Brisez la posture. Maintenez RT, attaque chargée. RT en sautant, attaque sautée. Les attaques chargées et sautées sont particulièrement efficaces pour briser la posture d'un ennemi. Et en effet le RT chargé quoi. Mais du coup alors ça veut dire que j'ai une autre attaque sautée quand je suis comme ça. Et j'ai une autre attaque chargée. Ah ok. De toute façon on joue à deux mains je pense. Je pense qu'on va jouer à deux mains. Il y a le Yai Slash à deux mains. Effigie de Marika. Lorsque vous mourrez vous revenez à la vie au dernier site de Grasse. Visitez toutefois si vous mourrez près d'une effigie vous pouvez choisir d'y ressusciter. Ah ! Du coup genre va y avoir des effigies près des boss. Comme ça t'es pas obligé de repartir du feu. Oh la la. Alors ça. Ça bordel qu'il était temps. Non. Parce que se retaper tout le chemin du tombeau de l'autre cul de Nito là. A chaque fois que tu veux aller le taper. C'était quand même pas mal insupportable quoi. Et du coup qu'est-ce qui se passe si j'ai pas mon bouclier et que j'appuie sur LT. Ah mais non mais du coup j'ai mon arc. Est-ce que mon arc il a... Si il a tir puissant en fait. LT. Ah oui c'est ça. Ah oui c'est le fameux Perse Dragon. Incroyable. Ok j'avais pas compris comment je le déclenchais. Traverser le brouillard. Ah mais là on va être sur un boss en fait. Le soldat de Godric. Contre-attaque pour exécuter une contre-attaque immédiatement après avoir bloqué une attaque ennemi. Contre-attaquer un ennemi parait de briser plus facilement sa posture. Arter immédiatement après avoir bloqué. Ah bah ça change de lot de con là. Ça change du premier boss de Dark Souls 3. On l'a tout shot quoi. Je lui ai mis la Zubida en fait. Surtout que je m'attendais pas à ce que mon attaque dégainée elle le stun en fait. Genre il a vraiment pris un stun lock très très sale. Ouh j'avais un bon ralentissement des familles là. Merci Ben pour les 15 mois. Et donc là tu dois tuer les animaux mécaniques pour sauver la planète. Exactement. Tout en ramassant un maximum de Korogu. J'ai trouvé une emote. Putain je vais pouvoir aller check mes PNJ d'affinité en fait. Merci Vant pour les 8 mois de prime. Jar Marozor pour les 4 mois de prime. Des bisous. Bah après on rigole on rigole. Ouais le boss. Oulala mais j'ai des ralentissements très vénères. Je crois qu'il y a l'open world qui est en train de charger derrière. Je savais que c'était une mauvaise idée d'y jouer sur PC. Enfin de streamer en même temps sur mon PC. Je savais que c'était une mauvaise idée. Je savais que c'était une mauvaise idée. Je savais que j'allais avoir des framerate issues. Toucher la grâce. Je dois avoir mon CPU qui est en PLS là total. Ça fait plaisir. Faire passer le temps Fiole. Oui donc là en fait j'ai pas grand chose de plus à faire parce que j'ai rien looté en fait. Sur Switch il tourne. Nickel. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai envie de courir avec le joystick à force d'avoir joué qu'à des jeux où on court avec le joystick alors qu'on court avec B. Multijoueur coopératif. Utilisez un doigt crochu de sans éclat pour inscrire une marque d'invocation dorée. Donc ça je m'en fous mais en gros t'accèdes au multijoueur en plaçant des morceaux de doigts. Briseur de doigts, doigt crochu de sans éclat. Problème de stuttering sur PC le jeu. Le stuttering là je le vois pas mais j'ai eu des lags quoi. Tu peux mapper les touches. Mais je vais jouer avec les touches qu'on me propose en vrai. Pas trop de soucis là-dessus. C'est un problème du jeu. Actuellement toute plateforme confondue feels bad man. Les petits lags que j'ai eu là ? Je sais pas. Non j'ai l'impression que c'est plus le CPU qui galérait là. Honnêtement. Surtout si vous m'avez dit que la cam a ramé en même temps c'est que ça doit pas être le jeu. Ok. Ah. Bonjour. Ça je connais ça. Je l'ai tué dans... Je vais pas tuer tout le monde là dans le... Je vais pas tuer tout le monde dans l'open world maintenant qu'on a une vraie save sur le jeu. Je l'ai fait pendant la bêta mais pas là. Serrez-vous de la carte pour consulter votre position actuelle et connaître les structures et le terrain environnant. Trouver des fragments de cartes et des stèles le long des routes fera apparaître de nouvelles informations sur votre carte. Vous pouvez également y placer vos propres balises afin de vous aider. Ok. Trouver des fragments de cartes et des stèles. Ça ça a l'air d'être important. À l'aide du menu cartes vous pouvez consulter votre position actuelle et connaître les structures et terrain. Vous avez la possibilité d'y placer des balises afin de vous aider dans votre exploration. Vous pouvez également vous rendre instantanément auprès d'un site de grâce déjà découvert en le sélectionnant. Donc direct on a la TP en fait. Toutefois cela n'est pas possible depuis certains donjons et autres zones. Donc if on rentre dans un donjon zen. Pour l'instant y'a rien sur ma carte quoi. Cimetière abandonné grotte du savoir. C'est moi. Lui on l'avait tué. Le bastion de la table ronde. Le chevalier. On est destiné à périr dans l'anonymat. C'est mort. Je ne périrai pas dans l'anonymat. Par contre toi peut-être tu vas périr dans l'anonymat en vrai. Ça on ne sait pas. Grâce évanouie découverte. La grâce guide les sans éclats sur la bonne voie de nous jouant encore. Certains sites de grâce conservent ce pouvoir. Leurs raies dorées baliseront votre chemin. Ah. Elle me dit que genre là-bas y'en a une autre en fait. Ah c'est pas mal ça aussi. Ah vu qu'on est dans un open world au moins tu cherches pas les feux quoi. Tu sais que par là-bas y'a un feu. Ah ouais d'accord. Donc genre par ici il doit y avoir un feu quoi. Sur le chemin. Ah c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. C'est des bons ajouts ça monsieur. Alors j'imagine qu'en donjon il n'y aura peut-être pas ça. Ça doit être dans l'open world. Genre dans l'open world tu sais à peu près où tu dois te guider. Où le jeu veut te guider. Mais tu ne le sauras pas genre si tu vas dans un donjon fermé. De la même façon que tu ne peux pas te TP vers les sites de grâce si tu es dans un donjon apparemment. J'ai pas du tout un esprit chasseur dans les jeux vidéo c'est ça qui est bien. Mais je sais pas je vois des oiseaux là je me dis on peut peut-être les loot quoi. Bon est-ce qu'on tente le boss ? Techniquement je l'ai déjà battu hein. Mais je l'avais battu parce que j'avais de la magie. Tue pas les ozio mais attends à tout moment les ozio ils me donnent des stuffs en fait. Et regarde. Fouiller le corps. Et là le jeu me donne une honte. Une marque de honte. Patte de volaille à quatre doigts. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut voir. Bon vas-y je vais voir Jean Miche. C'est pas drôle si on commence pas par une mort. Obtenir des matériaux. Recueil d'invocation vous pouvez trouver dans chaque zone des effigies de martyrs. Celles-ci font office de recueil d'invoque. Il vous sera plus simple d'invoquer d'autres joueurs près d'elle car les marques d'invocation coopératives et compétitives créées à l'aide de petites effigies sont compilées dans les recueils d'invocation. J'ai rien compris mais c'est pour le multi donc why not ? If c'est pour le multi, I get it quoi. C'est quoi ça ? Merde une rune dorée. Une rune dorée ? Quelle rune dorée ? On s'utilise pour obtenir une faible quantité de runes. On va jouer à deux. On peut totalement jouer en multi si t'as envie de faire Elden Ring en multi. On pourra totalement le faire. Apparemment on peut faire tout le jeu en... Oh la la. Attends mais du coup il y a vraiment de la chasse maintenant ? Genre ça. Mais c'est Zelda le jeu maintenant. Incroyable. Foie de bête, os fin de bête. Tire puissant. Ah bah non. Il y a l'air d'avoir un truc ici. Bourgeon de corne. Ah puis il y a l'air d'avoir des loots. Fragments de ruines. Fragments de ruines c'est pas ce qu'on m'a dit de trouver des fragments de cartes là ou je sais pas quoi. Inventaire. Fragments de ruines matériaux servent à fabriquer des objets. Absolument pas. Bon j'arrête de repousser l'échéance et je porte une balls. Fragments de ruines. Jean-Mich ! Il est parti où Jean-Mich ? Ok vu. Bah de mémoire il était un peu chaud quand même le boss. Ah oui non mais moi j'ai des bons lags en fait. Ah oui le plaisir du jeu sur PC là. Ah oui ça va être un plaisir je le sens. Ah oui non mais c'est un jouable en fait. Ok c'est super. Super. Unstreamable. Ah oui bien bien. Ah je suis bien là. J'aurais du jeu sur PS5 je le savais. Unjouable. J'ai littéralement 4 FPS en fait. I knew it from the beginning but voilà. Il n'y a pas de trottoir pour jouer sur PS5. Ah bah si là j'ai pas de clé PS5 en fait. Lorsque vous mourrez vous revenez à la vie au dernier site de grâce. Toutes les runes que vous possédez restent à l'endroit de votre mort. Si vous mourrez à nouveau avant de la récupérer vous les perdrez à jamais. La boussole en haut de l'écran indique la direction des runes perdues. Et donc en effet je peux aller chercher mon stuff. Est-ce qu'on peut avoir un... Comment ça s'appelle ? Un gestionnaire de tâches pour voir pourquoi mon jeu lag en fait. Mon proko tourne à 50% et ma carte graphique pas tant que ça. Donc I don't know what's the problem quoi. En même temps mon gestionnaire de tâches ne repère pas Elden Ring. Donc beaucoup de plaisir. It also seems like that issue plaguing the PC version of Elden Ring will not be fixed for the day one patch. Si j'ai mon proko qui s'excite un peu là. Ouais mais j'ai mon proko qui s'excite mais qui dépasse jamais 70% en fait. Donc c'est un peu dommage quoi. En vrai mon PC tient la charge apparemment. Simplement j'ai des lags pour aucune raison en fait. Un petit coup comme ça. C'est peut-être à cause des chargements en fait. Genre la première fois qu'une anime charge dans le jeu peut-être que... Parce que là genre ces animations sont chargées et du coup on a plus de... J'ai plus de lag en fait. La première fois qu'on a tapé le boss, c'était full lag. Ouais ou genre cette animation là tu vois. Je regarde mon CPU, y'a pas de soucis hein. Simplement le jeu suit pas quoi. La version PC... Pour l'instant. First there are starters up to 250 ms. Nanana et demi. Nanana au pire à screen. Ok. Bah bien en fait. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va tomber sur un boss. Les premiers patterns qu'il va faire ça va nous laguer à la gueule en fait. Attendez. Pas terrible en vrai. Terrible terrible Saj. Ouais non mais en vrai c'est chaud quoi. C'est quand même un jeu où t'as besoin de... T'as besoin que le jeu tourne quoi. Tot 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 tot. Bah vas-y on va charger tous ces patterns hein. On va essayer de charger tous ces patterns et de le buter hein. Je me doutais que j'aurais dû peut-être jouer sur PS5 quoi. Le regret est grand là. Je viens de check tout le monde a des lags hein. En vrai c'est un peu chaud les lags là. On va peut-être partir explorer du coup mais moi j'ai bien envie de me battre en fait. On l'avait tué sur PS5 la dernière fois en fait. Sur PS5 j'avais eu quelques lags pendant le Necto... Oh non mais là... Non mais en fait... Là par exemple j'ai appuyé sur B simplement le jeu de l'apparegisteur par exemple quoi. Alors je peux pas faire confiance au jeu du coup hein. C'est terrible hein. J'ai littéralement toutes mes actions qui sortent en retard en fait. Je me demande si on faisait pas plus de dégâts dans le Network Test. Parce que là il est quand même en train de me défoncer. Et moi je lui fais 0 damage. Et là j'ai des ingredients hein. On va partir explorer je pense hein. Tatatatatam. Ouais quand le jeu il fait ce que tu lui demandes en vrai ça va hein. Ah là par contre je l'ai pris en retard celle-là. Ah mais là j'ai pu faire des vraies esquives. Genre j'ai appuyé sur B le personnage a fait des roulades. Mais les premiers fights quand j'appuyais sur B et que c'était pendant un lag. Le jeu il s'en foutait un peu en fait. Merci Peregrine pour les 6 mois. Bon vas-y on va partir. On va commencer à explorer un peu parce que là à mon avis c'est le mauvais bail. Faites ma cam un peu plus à droite. Pourquoi vous voyez pas les points de vie ça ? Mais si je me mets plus à droite vous allez plus voir les ressources. Genre vous allez me dire on voit pas ton compteur d'âme. Y'a pas de position parfaite je pense. Ouais ça a pas l'air d'être un problème du PC parce que je vous dis j'ai regardé mes composants tournés. Et au maximum là je prends 70% de mon CPU. Donc en fait le problème a l'air d'être lié plutôt au chargement des animations et des textures du monde. C'est un peu bizarre mais... J'espère qu'ils vont réussir à patcher ça parce que honnêtement du coup la version PC est un peu cursed quoi. Et surtout du coup je comprends pas trop qu'on nous a envoyé des versions PC s'ils savent que ce problème existe en fait. Soi disant le problème devait être réglé avec le patch 1.02 puisque... Les testeurs avaient déjà relevé ça vous dites. C'est censé être fixe dans le patch D1 ? Bah je joue sur le patch D1 là. I'm playing the patch D1. Au moins y'a pas de problème sur l'animation de la chauve-sourax. Imagine quand c'était pas fixe. Non mais je pense que c'est le même problème en fait. Bon reprenons un peu d'XP en fait. Vaincre des groupes d'ennemis vous parait de remplir vos fioles. La quantité et le type de fioles varient en fonction du groupe d'ennemis. Vous pouvez remplir vos fioles au delà de votre répartition actuelle. Ok. Donc si on tue des groupes d'ennemis en effet on peut reprendre du heal. Ce qui permet de favoriser l'exploration quoi. Des messages de From Software disent explicitement que ce problème n'est pas réglé pour le patch D1. On voit pas le compteur d'âmes il est caché par l'overlay. Ouais bon vous pouvez le distinguer quoi. De toute façon je vais pas refaire tout mon overlay pour un jeu je vous le dis de suite. Là actuellement j'ai 146 âmes. On le verra au feu de camp de toute façon. Si je tue les petits moustiques il se passe quoi là ? Je suis pas sûr de pouvoir tuer ça mais... Quel génie. Une tête de libellule géante. Ouais j'hésite à attendre la PS5 quoi. J'hésite à attendre une version PS5 ou un patch parce que ça va être terrible je sens. Peut-être que c'était le pire sur le boss qu'on vient de voir là. J'ai envie de farmer. J'ai envie de farmer les ressources. J'espère que je les ai gardés mes ressources et le fait d'avoir laissé mon cadavre sur le boss m'a pas baisé. Normalement on garde son équipement donc ça devrait être ok. Panneau mosquito incoming. Pierre de forge. J'ai envie d'aller là dedans mais je sais pas à quel point ça sent le plan cul en fait. Je pense pas que baisser les graphiques change quelque chose hein. Je vais pas vous mentir que... Tu vois genre on sent... On sent qu'il y a des trucs qui se load parce que le jeu si j'avais un problème de config, il aurait tout le temps des problèmes de framerate en fait. Et là on sent que j'arrive à certains endroits, il y a quelque chose qui se load et du coup ça... Faut sciencer le plan cul. En vrai j'ai bien envie d'aller voir. On sent qu'il y a des trucs qui chargent quoi, c'est bizarre. Obtenir des matériaux. Champignacs. A mon avis c'est la mort. Je pense qu'ici c'est la mort. Fais voir la carte à quoi elle ressemble. J'ai pas trouvé de fragment de carte donc... Il faut tester les limites hein. Est-ce que j'ai un SSD ? Non non j'ai un... Je tourne sur disque dur mécanique des années 2000. J'ai un petit disque dur mécanique des années 2000. J'espère que j'ai la config pour faire tourner le jeu quoi. Je vais tourner le jeu sur disquette là. Je vais tourner le jeu sur cassette. Bon cette fois je vais chercher mes âmes par contre hein. Je fais pas l'erreur comme sur le boss. Le boss il m'a un peu stun mental à cause des lags. Merci Htom pour les 2 ans et Wengel pour les 8 mois. La pub qui réveille le Prime. Des gros bisous. Les champignons. Merde où est-ce que j'ai laissé ? On est pas censé les voir sur la boussole ? Il est où le trou ? Il est là. Ah si on voit c'est ça ? Sur la boussole là on voit mais ok on voit la petite brindille. Récupérez les runes perdues. I get it. Merci Nida pour les 4 mois de Prime. C'est cursed hein. Les stutter ils sont cursed. Cursed. Ok. Joe les flammes là. Joe le reflame. Ça ça fait le taf. Si j'arrivais à mettre ça sur le boss en vrai peut-être qu'on lui ferait des dégâts mais... Idée fixe ? Qu'est-ce que tu... Putain il a pris un coup de vieux idée fixe en vrai. C'est Milou ? C'est Milou ou idée fixe hein ? Ruine calcinée par un dragon. Enfin bah j'ai pas hâte de fight le dragon quand la moitié de ses patterns vont laguer. Oh le Milou il avait encore son collier mais... Il a pris un coup de vieux quoi hein. Donc là la bonne nouvelle c'est que si je tue tous les ennemis j'aurai un free heal en fait. Genre là si je me heal et que j'arrive à tuer tout le monde derrière... Oh quelle erreur. Je récupérerai ma popo. Sauf que là y'a du monde en fait. Est-ce que je peux genre en profiter pour tuer plusieurs ennemis ? Ok la range est pas folle non plus. Ils ont rien demandé. J'ai l'impression de tuer des gens qui ont rien demandé là par contre. Enfin à part celui qui a genre la main avec un tortichet là. Je vais reprendre de la magie. Je sais pas si tuer tous les ennemis va me rendre ma magie. J'ai trouvé mon attaque hein. Genre lui il a pas envie que je le tue lui. Désolé j'ai besoin d'un... Oh le bata... Oh le milou ! Non quoi ! Et il dodge mieux que moi quoi. Il dodge mieux que moi milou. Mais c'est le milou de métal il a plus de vie celui-là. Et merde. Ok j'ai littéralement 0 HP. Il me reste une potion. Et j'ai pas re-obtenu de... J'ai obtenu 0. Exactement 0 potion de points de vie en... En ayant tué tout le monde à moins qu'il reste des gens en fait. Merci Curia pour les 16 mois de prime des gros bisous. Il reste lui. C'est Georges R.R.Martin qui le double. J'ai pas tué tout le monde là. Je peux pas récupérer une petite potion. Merci Rave pour les 21 mois des gros bisous. Merci merci. En ayant vu milou, il prépare de fort Tintin. Ou alors... Malheureusement en ayant vu... En ayant vu idée fixe, prépare toi à Obélix tu vois. Quand on va tomber sur Obélix avec son gros menhir là. Oh ma deuxième attaque, elle passe tellement à travers les ennemis sans les toucher, c'est terrible. Pour les milou, peut-être qu'on va les prendre avec un bouclier en fait. Parce que vraiment je prends trop cher. Donc casser les crânes me donne des runes, si j'ai bien compris. Rune dorée, donc ça c'est bien, ça va nous permettre d'XP en vrai. Mais j'ai l'impression d'avoir tué tout le monde. Et j'ai pas récupéré de popo, ma vie est un mensonge quoi. On a fait que mentir. Merci Rave pour les 21 mois. Le jeu est out à minuit, vous avez la commande ring si vous voulez savoir pourquoi je joue à cette heure. On va peut-être faire une commande sur pourquoi ça lag aussi. Oh non ! Une clé lame de pierre. Téma la taille du rat. J'étais pas venu ici dans la bêta. Sur le network test, j'étais pas du tout passé par là. Oh super, c'est la cave à rat. Oh les rats ils font un peu de poison du coup mon bouclier il tanque pas 100% des dégâts des rats quoi. Non ! Putain il m'a brisé ma garde. Fumier ! Voilà, voilà. J'ai récupéré une popo. Parce que j'ai tué tout le monde. Donc ce qui est bien c'est que ça m'indique que j'ai buté tout le monde dans cette pièce quoi. Je vais pas prendre un vieux prank d'un ennemi qui me saute dessus. Donc là j'imagine que j'arrive dans une espèce de donjon. Ah non ok d'accord. Je viens de faire mon premier donjon. C'est quoi le prank ? Ah ! Je suis mort ou je me TP ? Ah qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Putain si je suis mort. La vie de ma mère que si je suis mort là-dessus. Je pense qu'on charge une zone. Putain j'ai... Vous voyez mon disque dur mécanique qui galère un peu là. Oh non 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 mais je me suis jatté pas à la fin du jeu là. La galerie crystalline on va tomber sur Joel Dragon là. Non non bah non mais... La vie de moi ! 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 Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Ok donc en vrai là le problème c'est qu'il y avait pas l'air d'avoir de way out quoi. Il y avait pas l'air d'avoir un moyen de repartir d'ici. Ah oui ça se passe trop mal ! Ca se passe trop mal ! Non mais va-t'en ! La vie de moi va-t'en en fait ! Pierre gravitationnelle hérissée. Mais qu'est-ce que je fous là ! Mais regardez moi ça je suis tout en haut à droite de la map ! Vous avez été victime d'un piège vous pouvez voyager vers un site de grâce avant de vous reposer à l'un d'eux ! Aïe 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 ! Oh faut que je trouve un site de grâce la vie de moi ! Après regardez en fait tout le monde s'en fout ! Juste si je les agresse pas ça se trouve il se passe rien ! Tu vois ? Ah par contre il est pas content que je lui ai volé son travail, son dur labeur ! Ah ils sont pas contents ! Laissez-moi partir ! Laissez-moi partir ! Merci Dretianuc pour les 13 boîtes prime, n'oubliez pas les prime ! Des bisous ! OEM 13 mois Elden Ring c'est aussi qu'un sub par mort ! En vrai on est à combien ? On est à beaucoup là hein ! J'ai eu un arc runique par contre hein ! Arc runique ça a l'air bien hein ! Mais le giga prank quoi ! Je pense que j'ai pris un des pires pranks qu'on peut prendre en commençant le jeu non ? Je pense vraiment avoir pris un des pires pranks ever du jeu là hein ! Non je tiens à mes âmes, je tiens à mes âmes ! Je tiens à mes âmes ! Mais ils font de la magie, ils font tout ! Cris deão Voila à cesannerini Bundesregierung AYIIIIIIIIIIIIIII Yes. Saved. I am saved. Donc il y a des TP quoi. De la graisse putréfiée. Metal zèbre. Merci pour le prime. Faire passer le temps, fioles, sors, mémoriser, coffre. Comment je... Moi j'ai envie de level up là. Impossible de voyager vers un site de grâce à partir d'ici. C'est une blague. Mais je suis... Ok je suis à côté de la fin du jeu en fait. Genre là je suis dans la zone de fin en fait. A deux doigts d'affronter Gwynt et tout le monde quoi. Ah mais vraiment pas en fait. Mais je veux vraiment pas être là. Genre je suis level 1 quoi. Qu'est-ce que c'est que ces gros culs ? Je peux partir ? Je peux pas utiliser ma carte. J'ai plus de carte. Écoute. J'ai plus de carte. Mais laissez-moi partir. Mais c'est qui eux là-bas là ? Putain j'ai trouvé la warp pour le monde 8 quoi. C'est terrible. J'ai l'impression de jouer à Mario Bros et d'être entré dans le tunnel qui t'emmène au niveau au monde 8. Pourquoi je suis entré dans la putain de fumée du coffre là ? Non mais y'a un marais et tout. Oh la 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 la. Non. Hein ? La boule magique ? Ça y est ! Ça y est ! Ça y est ! Ça y est ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Je me casse. Courage fuyons. J'ai pas perdu mes âmes avec la TP. Ceci est une bonne nouvelle. Oh putain. Est-ce que si je te... C'est la dernière servante ça ? Oui. Ok. Donc il faut suivre. D'accord. Bah je comprends. Je vais arrêter d'explorer. Et... Je vais... Je vais suivre. Je vais suivre la grâce. Ok ok. Sinon. La grâce vous révélera le chemin assurément. Jusqu'au château de voile orage là-bas sur la falaise. J'étais arrivé là-bas dans la bêta test. Le repère du demi-dieu décrépit, Godric le greffé. Il me fait chier. Je peux pas XP sur toi ? Je crois qu'il est temps de vous remettre en route. Suivez la grâce jusqu'au château de voile orage sur la falaise en particulier si vous demeurez déterminé à chercher le cercle d'Elden même sans servante. Mec je veux PEX. Comment j'utilise mon PEX ? Juste envie de PEXer quoi. C'est mort en fait. Genre je peux pas PEX. Faut que je trouve le PNJ du PEX quoi. J'ai trop de PEX. Ce recueil d'invocation est à présent. Ok. Opérationnel. Ouais mais en même temps j'ai envie de PEX et en même temps j'ai envie de retourner voir un peu où j'étais là. C'est un cercle pas un anneau. C'est le Elden Ring. Ici ça PEX dure. J'ai envie d'augmenter mes stats là. Surtout que j'ai plein de pierres de rune en vrai. J'en ai vraiment la myriade. Ouais mais dès que je vais dans des endroits un peu inexplorés le jeu il pète un câble. En vrai c'est la honte de pas tuer lui. Je suis désolé mais faut le buter. Faut que je le bute. J'aimerais bien trouver un endroit pour PEX mais une fois que je PEX j'ai envie de tuer lui. Ça drop des frames. Salut SPP on drop un max là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est encore un crâne. J'ai envie de le tuer. J'ai envie de le tuer simplement j'ai peur que de jamais y arriver. Oh c'est bon je crois que j'ai trouvé la zone de PEX. J'ai trouvé le for... Attends mais pourquoi il y a le Père Noël là ? Pourquoi il y a le Père Noël en fait ? Renforcer les armes. Lorsque vous tenez près d'un atelier de forgeron vous pouvez dépenser des runes et des pierres pour renforcer vos armes. Quelque part dans notre terre vous rencontrerez peut-être un forgeron capable d'améliorer davantage votre arsenal. Renforcer une arme. Menu forge. A l'aide du menu forge vous pouvez dépenser des runes et des pierres de forge pour renforcer vos armes. Vous pouvez de cette manière améliorer vos armes jusqu'à plus 3. Quelque part dans notre terre vous rencontrerez peut-être un forgeron capable d'améliorer davantage votre arsenal. Donc pour améliorer mon arme il me faut quoi ? Renforcer Ushigatana. Je vois pas ce que ça me coûte. Coup en PC, poids. Je sais où les... Accumule du saignement 45. Pierre de forge 2 sur 2. Ok. Je n'ai plus de pierre de forge donc c'est mort. Le jeu est beau SPP mais on a des problèmes de textures qui se chargent et qui font laguer le jeu. C'est un peu chiant. Mais c'est beau. Enfin c'est la DA qui est magnifique en fait. Techniquement c'est pas horizon tu vois mais... Ok c'est un vendeur. Achetez. A propos de Calais. Je suis issu d'un peuple de nomades. Je vends mes marchandises au cours de mes pérégrinations. Depuis que le cercle d'Elden a été brisé, cette contrée est affligée par la folie. A part les 100 éclats comme vous-même, pas grand monde ne vient dépenser ses runes chez moi. Disons que vous êtes une cliente très appréciée. Dites si vous avez suffisamment de runes, je vous recommande d'acheter un nécessaire de fabrication. Cela vous permettrait de confectionner vous-même des objets rudimentaires. C'est absolument indispensable pour espérer survivre par ici. Certes ce n'est pas donné, j'avoue que je me fais une bonne marge. Votre survie passe avant tout, chaque client compte vous comprenez. Mais quel brasseur ? Menu boutique. A l'aide du menu vous pouvez dépenser des runes pour acheter divers objets. Vous pouvez également vendre des objets contre des runes. Chaque marchand propose différents articles à l'achat. Un nécessaire de fabrication, il voulait me vendre. Un nécessaire de fabrication, lui il me conseille ça, permet de fabriquer des objets. Vas-y, au moins je dépense mes âmes. C'est déjà ça de pris. Vous ne le regretterez pas, croyez-moi. Non, fabriquer... Vous aurez besoin de pots fissurés ou d'autres contenants pour fabriquer certains objets. Vous pouvez créer un nombre d'objets supérieur aux contenants dont vous disposez. Les contenants se consomment lorsque vous fabriquez et vous pouvez les réutiliser après les avoir vidés. J'avais le tuto de la fabrication. A l'aide du menu fabrication, vous pouvez confectionner divers objets avec les matériaux que vous ramassez. Trouvez des manuels pour apprendre à fabriquer de nouveaux objets. Le pot incendiaire. Le pot incendiaire à cordon. La pierre arc-en-ciel s'illumine une fois en place, sert de guide. La dos de monture nourrit torrent pour lui rendre des points de vie. A lancer sur les ennemis pour infliger des dégâts. Remettre des doigts cochus révèlent les marques d'invocation coopératives. Donc avec les papillons formoyants, je peux faire des pots incendiaires. Impossible de fabriquer cet objet car vous ne disposez pas de pots fissurés. Ah ! Ah ! Donc les baies de sorbillers pour nourrir le cheval que je n'ai pas apparemment. On m'a pas dit que dans mon inventaire j'avais les tutos de fabrication et tout là. Il m'a pas dit qu'à propos des cid... Ah voilà. À propos du multijoueur, à propos des recueils, à propos du renforcement d'armes, des contenants, des matériaux. À propos de la fabrication d'objets. C'est ça que j'ai pas pu lire. Bah comment je le lis. Examinez X. Si vous possédez un nécessaire de fabrication, vous pouvez confectionner divers objets grâce au matériau que vous ramassez. Vous trouvez des manuels pour apprendre à fabriquer, ok. Et sinon Jean-Mich, ils vendent quoi d'autre ? Télescope, permet d'observer des choses mointaines. Ça je pense que c'est utile en vrai. Pots fissurés, contenants, servons à fabriquer des pots à lancer. Manuel de guerrier nomade, étoffe le répertoire d'artisanat. Manuel de guerrier nomade 2. Manuel de missionnaire, étoffe le répertoire. Une cote de maille. Note fiole de salut miraculeux, note contenant des informations concises. Vas-y mais go lui acheter tout ça en fait, non ? J'ai envie de lui acheter des trucs à lui là. Oh non, 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 non ! Je me suis trompé ! Malaise, j'ai lancé une rune alors qu'en vrai c'est pour craft. C'était fait pour craft. Oh le con ! Ok, I'm rich. J'ai envie de t'acheter le télescope mais j'ai envie de t'acheter le manuel de missionnaire là. Manuel de guerrier nomade. Un télescope. Et je vais prendre les notes. Relais en ruine. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça ? Où est-ce qu'il m'a laissé les... Ok, note contenant des informations concises. Note vendue par un marchand nomade et contenant des informations. Une fiole de salut miraculeux demeure en la troisième église de Marika au nord des bois brumeux. Traversez le pont qu'emprunte la chaussée puis suivez les traces d'animaux vers le nord. On pourrait avoir une fiole en plus. Quelqu'un rôde dans l'un des relais en ruine qui bordent les routes de Nécrolimbes. Ouais mais en fait t'achètes des notes mais ça se trouve si juste tu explores tu le saurais... Enfin tu trouves quoi. Putain j'ai acheté du backseat. Alors qu'en vrai j'ai juste à explorer et 100% je l'aurais trouvé la fiole de salut. Peut-être pas en vrai. Au nord des bois, traverser le pont qu'emprunte la chaussée. Ok, et au niveau de mes recettes de craft... Maintenant je peux faire des flèches. Ok donc mon guide d'artisanat que j'ai acheté c'est pour faire des flèches en os. Caron en os, flèche en os, flèche en os, empenée. Ok, c'est trop, il y a déjà trop de choses. Le Père Noël backseater là. Au moins on a dépensé notre pognon. Du coup moi je propose qu'on retourne taper le boss. Voyage rapide vers les sites de grâce grâce à votre carte. Vous pouvez instantanément vous rendre à n'importe quel site de grâce que vous avez découvert. Toutefois ce n'est pas possible dans certains donjons et d'autres zones. Ouais ça on l'a remarqué hein. Ça j'ai remarqué que c'était pas possible partout hein. Ah mais ça va laguer contre lui je le sais, je le sais que ça va laguer. J'ai pas envie que ça lag. J'ai pas envie que ça lag. Je lui fais pas de damage. En vrai c'est peut-être pas faisable hein. Enfin c'est faisable mais là avec les lags plus le fait qu'on commence le jeu. Je pense qu'il vaut peut-être pas mieux tester hein. Et puis il y a cette attaque là qui est bien en vrai. Hmm. Hmm. Yes. Adieu. Oh c'est chaud. Miam Miam les drop hein. Il y a vraiment un moment où j'aurais pu esquiver je pense et bah du coup je peux pas en fait. J'ai quand même envie de réessayer quoi. Mais est-ce que j'ai envie de perdre 400 âmes encore je sais pas. Non non non. Putain mais à chaque fois il me le fait hein. Adieu. Je suis déjà mort mais je ne le sais pas quoi. Un petit coup du coup comme ça. C'est bien ça hein. Ouais mais c'est pas jouable quoi. Dès qu'il vient me faire un pattern euh. Je me fais ramasser derrière quoi. Bien. Ouais 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 ouais. Ok donc quand il fait ça y'a pas d'autre pattern derrière. Oh le breeze guard qui met là. Adieu. Ok bah je pense qu'on va le laisser hein. On va le laisser là ce petit bâtard. Mais j'ai encore envie de faire un try. J'ai encore envie de faire un try. Ouais je joue sur PC hein. Je joue sur PC et apparemment euh. Je sais pas j'avais pas vu l'info passer que euh. Mais plein de gens ont report ça que euh. Qu'il y avait des gros problèmes de stutter lag comme ça. Sur certaines animations. Et c'est vrai que c'est très très chiant. Parce que j'ai l'impression qu'en fait le problème est reset à chaque fois que je meurs quoi. Genre là le combat a duré longtemps donc à la fin il faisait pas grand chose mais euh. C'est pareil sur PS5. Ah je sais pas hein. Quand on avait fait le network test. Ça me l'avait fait un petit peu sur PS5. Mais genre au bout de 2-3 tries du boss ça avait arrêté de le faire en fait. Non mais genre là c'est tout le temps quoi. Chaque fois que je reviens ici à chaque fois ça me fait ça quoi. Ok nice. Ok nice. Oh j'ai trop attendu. J'ai pas attendu en fait. J'ai pas assez attendu. J'faillais prendre le deux temps là Non Oh le coup d'épaule il est tellement vénère en vrai Le coup d'épaule est full vénère Il y a déjà le patch D1 C'est juste que ça ne corrige pas ça en fait Il y a déjà le patch D1 D'installer là Vous n'aurez pas d'autre patch Après à moins qu'il release un truc encore dans la journée Mais normalement à minuit À minuit vous aurez cette version là du jeu Après il y a encore un micro espoir Que mes lags soient dus au fait de streamer avec OBS en même temps Mais je ne sais pas Vu l'utilisation de mon ordinateur Je n'ai pas l'impression que ça vienne de la config ou quoi Genre vraiment En plus ça me le fait exactement aux mêmes endroits Où on passe à chaque fois Enfin à chaque fois qu'on reload le world Ça me le refait aux mêmes endroits en fait Genre il n'y a pas de C'est littéralement un playable en fait C'est littéralement un playable là en fait On ne peut pas Genre j'appuie sur B Et je ne sais pas quand ma roulade elle va sortir en fait Bon à partir d'ici en vrai Dommage J'aurais bien trahi le boss pendant une heure Mais si c'est pour qu'à chaque fois ça fasse ça J'ai un peu la flemme quoi Tu 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 C'est au même endroit en fait Je passe au même endroit dans les herbes Ça refait la même chose quoi Je prends mes âmes et je me casse C'est terrible quoi Est-ce qu'il me suit là ? Genre tu vas venir jusqu'où ? Genre on peut se battre ici ? On a le droit de se battre là apparemment On a le battre là On a le battre là On a le battre là Il a vraiment des attaques qui sortent en deux frames Oh la la Oh le délire quoi Au moins mes âmes sont devant cette fois Donc je ne fais pas le trigger Lui il a zéro lag Lui a zéro lag Quand on le combat ici Les animations ont l'air de moins poser problème Que dans la vallée en bas C'est bizarre Bref continuons On va pas rester 15 ans sur le boss Qu'on peut pas tuer là Bonjour monsieur Ciao bye Faut que je regarde ma map Parce qu'il y avait cette histoire de pont L'histoire de pont Où je passais le pont Et j'avais une potion en plus Il faudrait que j'aille voir ça Oui j'ai un SSD J'ai une 2080 Ti J'ai un i9 Honnêtement Je ne sais pas ce qui pose problème J'ai aucune idée ce qui pose problème Sachant que On stream plein de jeux gourmands Sans soucis Plein de fragments de ruines C'est quoi ça Les petites boules C'est genre les nouveaux Scarabées larmoyens Existe des scarabées Popres et céruléens Terra cédée Pour remplir la fiole Correspondant à leur type Cependant vous pourrez remplir vos fioles Au delà de votre réputation De votre répartition actuelle Ok donc ça Ça remplit mes fioles de soins Du coup Vu que c'est rouge Rouge égale rapide Les Forbidden Ça tourne sur console Par contre Donc vous ne pouvez pas comparer Les Life Forbidden West A ça Le bousier quoi Ucuri fois 4 Quelle merde Tu me vois pas là Bah déso pas déso mec Casque de soldat Le problème c'est que c'est si grand Que j'ai pas envie d'avancer Sur la route Moi j'ai envie de regarder Ce qu'il y a à droite à gauche En fait En fait build magie Ça a l'air assez pété Quand même Pour mon dégainage Dégainage je fais vraiment Très très mal En plus de ça Ça stunlock les ennemis Donc Je suis allé dans une caverne Je vais encore prendre un prank Grotte du bosquet Ah mais attends Y'avait pas un délire Comme quoi au nord de ça Au nord de la grotte du bosquet Derrière un pont Il se passait des choses Ou je sais pas quoi Je vais me faire pranker Dans la grotte du bosquet Je le sens Tu prends cher là dessus ou pas Terrible Pas tant que ça en vrai Vraiment pas tant Il prend si peu Si peu quoi Non Je lui ai mis des patates C'était le mal alpha Lui il avait beaucoup plus De points de vie Que les autres Ouais les autres Ils ont zéro PV quoi Masse de chair Pot fissuré Ah j'ai loot Un fameux pot là Ok Le loot était violé Oh la la D'asolé j'ai tué la meute J'ai tué la meute de loup Mousse des cavernes Rune d'orée La rune d'orée Luciole argentée Luciole argentée Full Luciole argentée Ok je sais pas à quoi ça sert Est-ce qu'on a une map Quand on est dans les zones Comme ça Pas du tout Ah ça a l'air de continuer Par là Déle Déle messire Ouh là là On va tomber sur le roi Déle là Le 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 Homme bête De Faru Mazula Par pitié Ne lag pas Oh la 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 Bonjour monsieur Ah Il a bien délayé L'attaque là Et 4 Ok On est déjà sur une danseuse Tière ouais Attends Je suis de merde Après cette attaque en vrai Elle est pas mal Non on va essayer de rester en vie Si possible J'ai pas pris la bonne potion Il s'est énervé Il s'est énervé Michel Je voulais préparer un Yai Mais c'était une mauvaise idée En vote Il délaye tellement quoi Taillissement de dragon de feu First try First try mais c'était bien sloppy Retourner à l'entrée Non On a été bien sloppy Dans ce qu'on faisait là C'était bien moche comme fight On a bien fait de la merde Mais on gagne Et je sais pas ce que c'est Qu'un taillissement de feu dragon Mais ça a l'air stylé Inventaire Qu'est-ce qu'il y a à dire Qu'est-ce qu'il y a à dire Que le taillissement de feu dragon Améliore la résistance Aux dégâts de feu Laissez détruire On doit pouvoir équiper ça Peut-être au feu justement First try du premier coup Sans mourir Merci Kaizen Pour les 26 mois de prime Praise the sun Des bisous C'est vrai qu'il faut que je regarde Mon arc runique aussi Désolé mais c'est vrai Qu'avec ces problèmes de lag Ça m'avait un peu sorti Du départ du jeu là On va regarder un peu Ce que j'ai loot quand même Sort mémorisé Alors c'est pas un sort du coup Je sais pas ce que c'est Coffre À l'aide de ce menu Vous pouvez placer Les objets que vous transportez Dans le coffre Pour les y stocker Ou récupérer des objets Qui sont entreposés Si vous avez déjà atteint La limite d'objets transportables Lorsque vous en ramassez un nouveau S'il sera automatiquement Envoyé dans le coffre Non mais non mais non On est dans quel onglet là Les talismans Je dois pouvoir les équiper Les talismans Statues À l'aide du menu Statues Vous pouvez consulter Votre niveau Vos attributs Vos caractéristiques de base Bien plus encore Les informations qui sont indiquées Reflètent également Les modifications d'attaque De défense Et de résistance Ça tout va bien C'est les stats En effet Équipements À l'aide du menu Équipements Vous pouvez équiper Des armes Des flèches Des carreaux Des armures Des talismans Et d'autres objets Vous pouvez attribuer Jusqu'à 3 armes par main Hop Un talisman de feu Résistance au feu Du coup Non mais il n'y a plus de Il n'y a plus d'anneau en fait Maintenant c'est talisman Ou rin Ok donc on a augmenté Notre résistance au feu Grâce à cette petite grotte C'est vrai que oui Il fallait que je regarde mon Putain oui Attendez Arc long Hum Où est-ce que j'ai foutu Mon arc runique On est d'accord Que j'avais un arc runique Il a dû partir Dans mon coffre en fait Arc runique À l'utilisation Octroie la bénédiction D'une rune majeure équipée Consommable C'est un consommable À l'utilisation Octroie la bénédiction D'une rune majeure équipée Je crois que j'ai pas encore De rune équipée sur moi Mais du coup En fait on peut avoir Des bénés grâce à ça Ainsi qu'UQuit pour les 4 mois Let's go Des bisous Donc ça c'est la grotte du bosquet Si je me rappelle Bing Une fiole Troisième église de Marika Au nord des bois brumeux Ah oui donc rien à voir En fait Vraiment rien à voir Avec la grotte du bosquet Les bois brumeux Les gong Merci Chauffe barbu Pour les 1 an Yes l'univers sub En direct du festival de Cannes Du jeu de société Fallait passer fêter ça Bonne soirée Sur Alden Ring Merci pour les lives Merci à toi Des bisous GG Pour l'univers sub Festival du jeu de société A égal temps Espérons que les jeux de société Ils lagent pas Ok préparer une attaque chargée Contre eux Ça marche bien Les ruines de la porte Ah j'explore J'ai pas envie de louper Des petits trucs intéressants En vrai Parce qu'il y a une durabilité Sur les armes En vrai sûrement Ça a toujours été le cas Donc j'ai pas regardé Dans les menus Mais je pense que Il doit y en avoir une Bouclier ou pas bouclier Tu rigoles pas Quand je fais ça Carreau c'est neural Bouclier en cuivre Ah oui ça rigole un peu Moins que mon vieux rondage Dégueulasse quoi Je peux pas ouvrir le caveau Mon rondage Il pue la merde Après le problème C'est que je suis en roll Quoi là Voir un peu mon statut Poids équipé Charge équipée 30 sur 52 Équilibre Charge moyenne Ah mais en fait C'est peut-être ça Qui me met dans la merde Pour les boss aussi Charge moyenne C'est bien drôle Mais je suis lourd en fait Ça pèse 3,6 7,8 Ça ça pèse 1,5 Celui-là il pèse 7 Mon arc il pèse 4 En vrai Si j'enlève mon arc Je suis toujours en charge moyenne Si j'enlève mon bouclier Je suis toujours en charge moyenne Si j'enlève mes gants Je suis toujours en charge moyenne Si j'enlève mes chaussures Je suis toujours en charge moyenne Charge légère Ah oui Oh non mais pour être en charge légère Faut y aller quand même Ah non non Bah non Équipe moi tout En charge moyenne Ça a l'air très bien en fait Jouer tout nu C'est bien drôle Mais Jouer du nu quoi On joue Flora Mundis Oh la baise Oh non la baise Oh il a sorti le Cléon quoi Et merde Je me demande si le dégainage Il fonctionne là-dessus Oh j'ai pas visé le bon J'ai pas visé Havel Il a quelques points de vie Havel Ok c'est rien C'est rien C'est rien C'est rien C'est rien C'est rien Il m'a fait la charge La charge La charge de Oh mais même eux Même eux J'ai des lags Contre eux quoi J'ai envie de péter un plomb Et en vrai ça va On s'en sort bien J'ai rindé J'ai rindé Ok J'ai plus la charge De dispo J'ai plus mon J'ai plus mon attaque péter De dispo en fait Il a une sorte de revenge En fait Cette attaque Elle est bien vénère Qu'est-ce que j'en fous Toutes mes âmes J'ai 2954 âmes On avait vu dans un trailer Qu'ils pouvaient ouvrir Les coffres Espadon Seigneur Hall Seigneur Hall Alors il pèse Beaucoup plus lourd Evidemment Il est force Dext Il tape plus fort Même si en vrai C'est pas Fais pas à quoi il ressemble Objet inefficace Avec les attributs actuels Sauf si vous me maniez A deux mains Ah oui Il demande plus de force Bien sûr Il est stylé un peu Il a l'entaille ascendante Comme coup spécial Wouh Je vais rester katana Mais bon pourquoi pas En vrai on a ça de dispo J'ai pas tué tout le monde Donc j'ai pas récupéré de fiol On va essayer de faire ça bien On va essayer de finir le campement Papillon flamboyant Oh y'a du monde Y'a du monde Essayer de m'avoir à la flamme Lui quoi Le salaud Non mais j'ai une potion de mana aussi Pourquoi j'utilise pas ma potion de mana Oh le gars il se lâche Il est bien Il fait bien le taf Apparemment j'ai toujours pas tué tout le monde Ah mais y'a une petite grotte là Là je voulais le backstab J'ai pas réussi quoi Y'a plus personne là C'est quoi le problème là J'ai tué tout le monde Oh les papillons Qu'il reste des gens là Oh le stealth Le stealth c'est fort quand même Le stealth ça rigole pas trop Merci Mcyborg Pour le 6 mois Coucou Trois pour Elden Ring Je veux pas se réveiller le prime Mais je préfère me réserver la surprise Bon jeu à toi Je comprends totalement Un fléau d'armes Est-ce que j'ai récupéré ma Oh j'ai récupéré Voilà les potions Pour avoir tué tout le monde J'ai récupéré 3 potions Et une potion de mana Ok donc ça valait le coup De clear le camp en fait Pour pas perdre de temps A retourner au feu Et tout Pour l'instant C'est pas beaucoup spoil Bah ouais D'un côté en vrai C'est le jeu un peu De l'exploration Le pentagramme Ah Bon cette fois ça prend que part Ajoutez des compétences A l'aide d'un couteau aiguisé Vous pouvez utiliser des centres de guerre Pour octroyer de nouvelles compétences A vos armes Auprès d'un site de grâce Une arme ne peut posséder Qu'une seule compétence Toute compétence Dont disposait auparavant Les armes sera retirées Le type d'une arme Détermine les compétences Qu'elle peut avoir Certaines armes spéciales Possèdent des compétences fixes On ne peut leur attribuer d'autres A l'aide d'un couteau aiguisé Vous pouvez utiliser des centres de guerre Pour octroyer les affinités A vos armes Auprès d'un site de grâce Vous pouvez modifier L'affinité offensive Les bonus d'attribut Et d'autres caractéristiques D'une arme Le type de l'arme Détermine les affinités Dont elle peut bénéficier On ne peut attribuer De nouvelles affinités Certaines armes spécifiques Comme celles possédant Une compétence fixe Piétinement orageux Couteau aiguisé Allons à un feu de camp Mais je ne sais pas Si j'ai envie de changer En fait les caractéristiques Qu'il y a sur mon arme En vrai peut-être Que c'est fait exprès Pour que t'aies genre L'arme Qui était dans le caveau Là-bas Tu peux peut-être Lui équiper Le nouveau truc Qui a l'air péter Là Carte de la nécrolabe occidentale Ok J'ai envie d'aller de là Moi Une calcinée par un dragon C'est tout ce que j'ai visité Dans le coin Et en effet On s'est arrêté Genre par ici Il y avait un boss Sur le pont Là Non non Je ne sais plus Quelque part par là Je crois Ou là Pendant la bêta test Ça s'était arrêté là Parce que j'avais pas pu Try à l'infini Le boss en fait J'ai pas battu Monsieur Cheval Mais mon combat Contre lui Est vraiment insupportable Il fait que laguer Il y a des fois J'appuie sur roulade Ça sort après Parce que si j'ai appuyé Pendant un stutter C'est compliqué quoi Encore un film J'ai trop hâte de rattraper J'ai trop de retard à rattraper Merci Rodin de Jardin Pour les 11 mois Ok Ok Ah bah j'ai peut-être Enfin rencontré Le PNJ Qui va me faire mettre Un combat d'XP quoi Traveller From beyond the fog I am Melina Ah Un petit marché quoi Les servantes De l'augure des doigts Ouais Elle me proposait De l'aide Mais contre quoi Maintenant j'ai une maiden Très loin là-bas Convertir vos runes En puissance Là j'avoue Je lui dis non en fait Vous êtes dans votre quête Du cercle d'Elden Ring Ouais De Elden Ring M'amenez avec vous Jusqu'au pied De l'arbre monde Bah j'accepte Ok Ok donc ça y est On peut XP Le truc étant Qu'on aurait pu refuser Apparemment Oh y'a mon marqueur Là-bas Le sifflet De destrier Spectral On pouvait refuser Apparemment Si tu veux jouer SL1 Tu peux lui dire non Torrent m'a choisi Bah oui on l'a vu au début Torrent Quand j'étais pas bien Quand je venais de me faire Casser la gueule Par le premier boss Qui lag Montée de niveau Oui Depuis le menu Montée de niveau Vous pouvez dépenser Des runes Pour améliorer vos attributs Chaque attribut Vous améliorer Vous fait passer Au niveau supérieur Plus votre niveau est élevé Plus vous devez dépenser De runes Pour progresser Plus notre niveau est élevé Comment ça Y'a des erreurs de trad Un peu aussi Alors Donc ça a l'air de jouer Dex un peu le samouraï Mais je suis pas sûr On passe En fait on augmente aussi Notre âme elle est D en force Et D en dex Donc si qu'on augmente La dex ou la force Ça changera pas grand chose Mais j'aimerais bien Jouer dex Qu'est-ce que l'ésotérisme Attribut déterminant La découverte Affecte également La défense Contre le sacré La vitalité Ainsi que l'efficacité De certaines sorcelleries Et incantations C'est quoi la découverte Détermine la probabilité De trouver des objets Sur les cadavres des ennemis Ah c'est la chance L'ésotérisme La foie Nécessaire à l'utilisation D'incantations sacrées Améliore également La puissance magique Des incantations Basées sur la foie L'intel Ça va être la magie Sorcellerie Basée sur l'intelligence Augmente la résistance A la magie La dex Améliore les dégâts Des armes Basées sur la dex Réduit la durée D'incantations des sorts Atténue les dégâts de chute Et vous rend plus résistant Au désarçonnement Ok j'aime bien Améliore également La puissance d'attaque Des armes basées sur la force Affecte votre défense physique L'endu Affecte également votre robustesse Définie également la charge D'équipement que vous pouvez porter Alors l'endu J'ai pas l'impression D'en avoir peu Affecte également Votre résistance au feu Et votre immunité Ok Moi j'ai envie de prendre De la dex Et de la vigueur Ou alors peut-être Un point d'endu Genre on passe à 14 de vie 14 d'endu Il me manque quasiment rien Pour un niveau C'est une blague Cendre de guerre Depuis le menu Cendre de guerre Vous pouvez utiliser Des cendres de guerre Pour octroyer des affinités Et des compétences A vos armes Auprès d'un site de grâce Une arme ne peut posséder Qu'une seule compétence Donc tout ce qu'on avait avant Est perdu Ce qu'il disait tout à l'heure Du coup on pourrait mettre Piétinement orageux Sur notre katana Mais est-ce que ça a du sens Je suis pas sûr Je sais même pas ce que c'est Piétinement orageux En fait En tout cas c'est dispo Pour le katana Est-ce qu'on peut avoir De l'aide Genre pour savoir Ce qu'il fait Le piétinement orageux Non on peut pas savoir Ce que c'est en fait C'est marrant toi Mais On peut pas savoir Ce qu'il fait Le piétinement orageux Utilisez le sifflet Du destrier spectral Pour invoquer Chevaucher votre destrier Lorsque votre destrier spectral Meurt vous pouvez l'invoquer A nouveau en échange D'une fiole de l'arme pourpre Utilisez le sifflet Pour descendre de votre monture Ou appuyer sur L Sous sacoche Vous pouvez équiper Jusqu'à 6 objets Utilisez l'objet en sacoche 1 Ah Ah oui d'accord On a enfin des raccourcis De sacoche à la MH Du coup si lui Changer affichage droite Comment je fais pour Comment je fais pour équiper Dans la sacoche Je veux équiper Dans la sacoche moi Comme ça j'ai mon cheval En raccourci sur Y Je ne sais pas ce que c'est L'objet qui ressemble A un trait Consomme les runes Et renvoie au dernier site de grâce Comment je peux les foutre ? Qui est-ce que j'ai branlé ? Peut-être que je peux pas le mettre Faut juste push joystick Pour le faire marcher En gros Tu équipes des trucs Ici Et ensuite Après tu peux faire Y Et machin Pour avoir des raccourcis Et je sais pas comment on fait Pour les équipes Ah je sais Putain ça doit être dans équipement C'est à l'ancienne Putain Genre tu mets ça là Tu mets le télescope Équiper Retirer Changer affichage Genre là tu mets ça Tu mets ton télescope Et du coup maintenant J'imagine que Pas du tout Bah je sais pas Les start C'est en haut à droite Ah la sacoche Putain Ok Regarde toutes vos runes Et retournez au dernier site Non Ah oui la sacoche Changer Ah ouais non Mais c'est l'enfer en vrai C'est à l'ancienne ça Du coup là maintenant Si je fais Y ça Ça va Ça va J'ai mis une demi-heure A trouver quoi Ah bah là le cheval Ça va être terrible Pour le lag en ouais C'est con Parce que les animations Du cheval sont bien quoi Ah bien J'ai hâte d'aller voir Le premier boss Avec le cheval C'est un an C'est une bourrique Le cheval peut sauter Ok j'avais un level À prendre encore Je pense que je vais reprendre Un point de vie J'avais un truc à aller voir là-bas C'est un mélange de bourrique Cheval Puis il a des cornes On sait pas pourquoi Le premier verdict sur le jeu C'est trop bien mais ça lag Je sais pas pourquoi Ma version PC est full laggy Alors que J'ai pas de composants qui s'excitent Particulièrement Pas plus que sur d'autres jeux C'est assez embêtant Tu as fait un TLDR concernant les problèmes techniques Souvés par Digital Fonderie Pas du tout En fait je sais même pas pourquoi ça fait ça encore Certaines personnes du chat ont dit que c'était parce qu'il y avait des textures apparemment qui se chargeaient mais je sais pas en fait Je sais pas d'où ça vient quoi Moi je voulais aller voir le télescope là C'est un peu intrigant qu'ils mettent un télescope sur la map Y'a Nibel qui a relayé un truc C'est à cause de DX12 Ouais Et puis tu vois tu peux être sûr que Ça le fait pas sur tous les PC tu vois Mais tu peux être sûr que j'ai le composant Qui casse les couilles dans mon PC Et qui fait que moi Moi j'ai tu vois Ohlala c'est qui lui Merde je voulais pas utiliser ça Nibelion a dit un truc J'allais voir Nibel Nibelion Nibelion c'est info sûr Vous voyez c'est l'inverse de l'info chat Digital Fondry has analyzed the Elden Ring version 1.02 PS5 and Xbox Series X Front at 45-60 FPS in performance mode Ok It also seems like that The issue plaguing the PC version of Elden Ring will not be fixed by its day one patch unfortunately PC version using the latest 1.0 patch has the number of issues Ok Frame time stuttering issue Ouais bah c'est ce qu'on a Ouais bah Et les versions console ne souffrent pas de ça Les versions console tournent entre 45 et 60 FPS Mais non pas les framerates Enfin les problèmes de stutter apparemment Ok bah c'est le jeu en fait C'est le jeu Dommage Enfin j'aurais préféré l'attendre encore 6 mois Mais avoir un jeu qui lag pas quoi Attends je vais tenter un truc là Est-ce que je peux genre Encore 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 Non Oh cette vanne Non Oh le bourrico il va plus bien Oh le bourrico il est dead Ta gueule L'armure de Kaiden Et par contre le jeu est trop bien quoi Genre c'est ça qui est dommage C'est que le jeu est fou L'armure de Kaiden elle est plus lourde Mais a plus de résistance Ah oui elle a là les résistances Elle a moins de résistance à la magie au feu et tout Mais elle a plus de résistance au reste quoi J'imagine qu'elle est stylée quoi Let's go En fait du coup il y a des moments comme ça Où vous voyez c'est en 60 constant Là il y a vraiment pas de soucis Et il y a des moments aléatoires Où Ça ramouille et on sait pas pourquoi Apparemment c'est des X12 quoi Il semblerait que ce soit des X12 La nuit est vraiment belle La nuit c'est magnifique ici Il y a encore un cheval là-bas Vous voyez là par exemple J'ai eu le jeu Kastotter Sur le déclenchement de la pluie Juste avant que la pluie se déclenche Il y a eu un ralentissement Et si je regarde les En fait si on regarde l'utilisation des composants du PC Tu vois d'habitude quand t'as un jeu Kastotter Comme ça qui lag C'est que t'as un composant qui est genre à 100% Et qui du coup le jeu n'arrive pas à afficher le nombre d'images A calculer le nombre d'images que tu lui demandes Mais mes composants sont pas à 100% en fait Donc ils ont un problème dans le code quoi Ils ont un problème dans le code Et c'est pas ouf C'est pas le plaisir en fait Lui il réapparaît Ah non mais ça veut dire qu'on peut peut-être Loot toute son armure Apparemment sur console c'est ok Après sur console du coup vous aurez pas un framerate à 60 partout C'est écrit que sur console le framerate varie entre 45 et 60 FPS Donc tu dois avoir des zones quand même où le FPS drop Mais pas en mode stutter tu vois C'est juste que t'as moins d'images par seconde Le jeu va être moins fluide Mais il va pas avoir un effet de lag tu vois Enfin c'est ce qui est dit apparemment par Digital Fonderie Godric le doré humilié a goûté à la défaite face à la lame de Mikela Désormais à genoux il implore la pitié Faut forcer le flag sur Steam pour le passer en DX11 J'ai aucune idée de comment faire mec Ah si Carnodin pour le Prime Mais c'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec DX12 Je me rappelle d'un Borderlands je crois Où t'avais le choix entre DX12 et une version précédente de DirectX Et quand je repassais sur une version précédente de DirectX J'avais 30% de performance en plus Clic droit enlever DX12 Attends mais lui aussi réapparaît Oh là le bazar mais tout le monde réapparaît en fait Je peux essayer de faire clic droit sur le raccourci de l'exé du jeu Puis ajouter tirer DX11 sans les guillemets Ouais honnêtement je vais attendre que des gens fassent des retours sur Reddit et tout Mais je pense que oui on pourrait tester des trucs comme ça J'ai juste pas envie de me mettre là dedans Salut Wanda To alleviate the issue mostly quoi On peut essayer hein Ça coûte rien de rallumer le jeu mais Trouvons un nouveau point de sauvegarde Je prends les runes là Y droite Il est possible aussi que ce soit impossible de passer en DX11 Il est aussi possible que le jeu n'ait pas de support API pour des DirectX 11 Et que tu puisses pas activer en fait C'est totalement possible hein On m'a juste filé une clé Non y'a pas d'OP Si c'était une OP vous auriez le hashtag add C'est le bon moyen pour repérer une OP Il faut lire s'il y a le hashtag add ou pas Donc là on était venu hein J'étais déjà venu ici d'ailleurs je crois qu'il y a un prank Je me rappelle pas de ce prank là par contre Ah si je me rappelle maintenant J'avais survécu à ce prank Ouais mais là c'est laggy as hell en fait Vas-y tue tes potes C'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien Continue continue Tue le le paysan là Voilà merci Waouh Je voulais tellement pas taper de lui Attends mais je peux lui mettre la max Je l'ai fait tomber le bazar Ok Pierre de forge Carreau Pierre de forge bien c'est parce que c'est pour améliorer les armes ça Bon tant que c'est pas Joe à cheval Pour l'instant on one shot tout le monde Enfin on first try Mais Joe à cheval qui fout le lag On le first try pas Rune d'Ori Joe le lag de la zone de départ Je peux pas quoi Merci Sikanam pour les 50 mois de prime En espérant que tu kiffes comme il faut des bisous Merci 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 John Go pour le prime J'avais un truc de foudre abusé dans la bêta Oui ouais ouais J'avais totalement une attaque de foudre complètement pétée dans la bêta Là je l'ai pas Ok moi je prends un peu tout ce que je trouve en fait les herbas Champignons Je me rappelle qu'il y avait un prank pas loin Professeur Sorbier là Non 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 Oh il a eu le temps de réveiller tout le monde dans le bazar Aïe 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 Bah super On met 15 ans à les boire les potions Tunique avec armure et bête Avec arbre et bête pardon Ok 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 Le double hit a fait bien plaisir en effet Valorage Une graine dorée Ah bah bien ça pour les potions Montre la carte un peu Donc il y aura un truc de grâce par là quoi C'est tard dans la nuit là Pour une version stable sur PS5 Il faut prendre la version PS4 Ahaha Twitter en feu Quoi ? Oh merde Si t'installes la version PS4 sur une PS5 T'es plus T'as plus de framerate Oh ce serait terrible en vrai Oh non Non pas le jeu qu'on a attendu depuis 1000 ans quoi Pas ça Ah le 95 Metacritic Après en ce moment En ce moment Sony là Il y a plein de bails Avec les versions PS4, PS5 Notamment Horizon La Forbidden West Il est à 80 balles Si tu le prends sur le store de la PS5 Et si t'achètes la version PS4 Et que tu prends la mise à jour gratuite PS5 Tu le payes 10 balles de moins Et c'est exactement le même jeu Il n'y a aucun avantage à payer la version PS5 Donc les histoires de version PS4, PS5 Bon là c'est différent Parce qu'il y a l'air d'avoir un problème de programming Ok trouvé J'ai bien J'ai trouvé mon J'ai trouvé mon feu Apparemment ça fonctionne le DX11 Bon vas-y je fais quoi ? Qu'est-ce que je fais ? On va tenter J'ai trouvé une save On va tenter DX11 Pour enlever les stutter là On va tenter ça Je tente le Gérard Depardieu là Je vais essayer On va debunk Le jeu est même pas sorti Il est pas minuit Go DX11 On va tester DX11 Vas-y c'est parti Je vais reprendre un point de vie Et je vais reprendre un point d'endu Quitter Non mais quitter le jeu Ivre il quitte le jeu Non mais je vais éteindre le jeu Je vais arriver en fil d'attente là Rien à foutre Je vais perdre ma sauvegarde et tout Quitter la partie 1h45 Ça défile C'est le timer en fait Le problème c'est que c'est le timer Qui fait laguer le jeu Je tente Alors par contre attention S'il n'y a plus de framerate lag On retourne sur le boss Je vous le dis Je suis désolé J'ai fermé le jeu Voilà C'est terminé C'était Elden Ring J'ai joué deux heures J'ai un écran noir Le jeu est fini Mais j'ai un écran noir Après en fait Option de lancement Je sens la brasse un peu là Tu vas pouvoir rédiger un test Attendez parce que là Le jeu a arrêté Mais Steam détecte pas encore Qu'il a arrêté Là il y a la suite de sauvegarde Sur le cloud C'est bon Option de lancement Tirer DX11 J'ajoute ça C'est bon C'est officiellement fait J'ai mis tirer DX11 C'est parti Je relance le jeu T'as oublié sans les guillemets J'écris sans les guillemets aussi Si ça se relance pas Tu pourras relancer M.H.Rise Je reprends Elden Ring J'arrête Elden Ring Adieu tout le monde Je reprends Elden Ring Il y a beaucoup de stuttering Mais pas désagréable à l'oeil Assez agréable à l'oeil Mais un peu de stuttering Quoi Mon jeu va plus comprendre Il va dire Qu'est-ce que tu fais là ? Écran noir J'ai souvent un écran noir Quand je lance ce jeu aussi C'est un peu bizarre Genre j'ai Bandai Namco Into un écran noir Into From Software Et quand je l'éteins J'ai aussi un écran noir J'ai l'impression que c'est pire qu'avant J'ai l'impression que c'est dix fois pire qu'avant Oui oui Ça a bien rien changé Clé l'âme de pierre Je réarrête Elden Ring Ils se sont battus pour moi Donc il y a un boss araignée Avec des greffes de Vous voulez qu'on teste des x10 S'asseoir de côté Elle m'a appris Une emote Et elle m'a aussi appris Qu'apparemment Il y avait un boss Qui avait chopé les membres des gens Pour les attacher à son corps Donc en fait Maintenant que j'ai des x11 J'ai l'impression que par exemple La brume fait full lag Je sais maintenant m'asseoir Je vais vers où là ? Je vais vers le château Le jeu veut que j'aille par là Apparemment Mais moi j'ai envie de tester le virage Peut-être que je devrais tester Le tiré Tiré No Stutter Tiré Patch D1 Mais range ça toi Qu'est-ce que tu fais J'avais oublié que j'étais pas Oh demain Je devrais tester le tiré PS5 en vrai Je pense que j'aurais dû essayer le tiré PS5 Ça c'est validé C'est totalement validé Le tiré console Le tiré jeu japonais Day1 PC Il est pas terrible en vrai Ça ça refile mes potions Ah non mais là je suis pas loin du prank là Je suis vraiment pas loin du prank là Bouge pas bouge pas bouge pas Cendre de guerre frappe déchaîné Mais ça a l'air trop bien ça Mais imagine Non non j'ai pris le prank Je me rappelais qu'il y avait un prank ici Il faut passer sur le côté en stealth Oui parce qu'il y a toujours la mitraillette à feu là-bas Il y en a un qui se bad avec son manche à couille là Non non Stop mec Sois pas cringe comme ça Je suis bien Je suis bin Je suis bin Je veux courir avec C'est malaisant en fait de vouloir courir avec J'ai pas besoin de me soigner Pourquoi je me suis soigné Le double hit qui fait bien plaisir Il est pas mort Je n'ai peur de rien Mais il reste quand même 3 personnes Il va mourir oui Et les autres qui m'envoient des carreaux Ils sont en train de me ping depuis tout à l'heure Ping 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 Ça va mec Les mobs en mode notif discord C'est surtout qu'ils s'envoient des notifs entre eux C'est ça le problème Lui il allait se replacer en mode relax là-bas Alors c'est qui qui me tire dessus Parce qu'il y a Jean-Michel Jarre Qui s'amuse avec les feux et lumières Et je sais pas où il est en fait Obtenir des matériaux Ah la vue Ah le petit bâtard en fait Il s'amuse avec ça Mais moi aussi je crois que je peux m'amuser avec Après si je le tue Genre là j'arrive Salut mec Ou pas Ou pas vraiment Ou pas quoi Je peux m'amuser avec l'arbalète à couille là ou pas non ? Mais si je tue tout le monde Je vais me refaire full HP par contre En autre jeu Il va falloir qu'on teste Attendez Je veux pas curse Mais j'ai l'impression que depuis le tiré des X11 Ça lag plus Bah alors Il faut qu'on aille test sur le premier boss Ok Je viens de me karma là Mais j'ai l'impression que c'est bon J'ai l'impression que le chargement de départ a été un peu vénère Mais que depuis ça va mieux quand même Parce que là on vient de combattre quand même pas mal de gens Et là passage à 23 IPS instant Non mais en vrai C'est un peu bizarre là La colline La colline s'est trop bien passée Mais j'aurais pas du le dire J'aurais dû fermer ma gueule J'aurais dû aller affronter le boss Pour vérifier Et sans rien dire tu vois J'aurais juste dû la fermer je pense Mais bon c'est pas grave Ok on est pas mort On est pas mort J'ai pas assez d'âmes J'en ai peut-être loot C'est dommage qu'on puisse pas utiliser nos âmes ici Ça c'est le prochain From Software Serait cool de pouvoir utiliser les âmes au feu de camp quoi Au lieu d'aller dans notre inventaire 400 Putain il m'en manque un peu Mais je suis pas loin d'un boss là je crois Ah bah oui bah oui oui Ah bah oui 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 Ah bah oui mais non en fait Touchez la marque d'invocation dorée Non mais là il y a Jean-Michel Lui 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 c'est un vénère Du coup ça marche ou pas Je sais pas On va retourner à l'endroit où c'était le plus énervé C'est à dire la plaine Là-bas genre il y a un boss A chaque fois qu'il fait un pattern c'est horrible On va retourner là-bas On va voir ce qu'il se passe Sauf que j'aimerais dépenser mes âmes d'abord Ça vous dit pas genre je farm 1600 âmes Et comme ça après on peut try le boss à l'infini en fait Le suspense Attendez avant le suspense On va farmer 2-3 monstres On va genre farmer des chauves-souris et des ozio là Ça donne des âmes ça Ça en donne pas beaucoup par contre Après ça donne des stuffs pour pouvoir se crafter un arc Enfin se crafter des flèches pour les arcs C'était 1600 qu'il me fallait Un truc comme as non ? Ah bon bah non Spoiler ça n'a rien réglé Parce que là j'ai les mêmes choses que tout à l'heure Spoiler le Je sais comment va se passer le boss On vient d'avoir la même chose Rune dorée Attends est-ce que j'ai assez ? Si je fais ça Ok j'ai large assez Pas tranquille on te dérange pas là Y'a pas un délire comme quoi on pouvait sauter à cheval ? Ah mais que dans les zones où y'avait genre un espèce de vent là Mon nom de dame il est en bas à droite Je suis à 1766 Vous avez du layout devant Mais malheureusement je peux pas changer mon layout Parce qu'on est sur ce jeu là en particulier Bon je monte de level Et on va retourner sur le boss On va prendre la dex Comme ça j'ai quoi ? J'ai 107 âmes ? Si je les perds je m'en fous quoi Vraiment Rien à battre quoi Allez viens faire laguer la vie là Viens faire laguer le jeu toi Vas-y viens Ça rame déjà Il est pas là que c'est déjà les ampères quoi Et voilà Et c'est reparti Ah bon je jouera sur PS5 Bah du coup oui Bah oui Du coup en fait je peux pas jouer quoi J'ai bien compris Oh les dégâts que je lui fais pas là Le mec vient faire 5 attaques d'affilé C'est injouable C'est injouable C'est injouable C'est injouable C'est injouable J'ai plus de popo Ça ça sort vite quand même En tout cas je lui fais tellement peu de dégâts En tout cas je lui fais tellement peu de dégâts Qu'en vrai faut tenir sur le boss Pendant une année quoi On va retourner sur l'autre boss On va tester l'autre boss Non c'est pas là qu'il faut que j'arrive On va retourner là bas On va essayer d'aller se faire casser la gueule par le boss Je vais bouger la cam Si vraiment vous voyez pas la barre de vie Quand on se bat contre un boss c'est ça ? On va se décaler alors On va se mettre par là Bon pour les âmes je pourrais pas faire mieux Je suis désolé On va se mettre là C'est vrai que j'avais une graine pour améliorer ma popo Ça par contre oui Attendez les fioles Ajouter une dose de fioles Répartir les doses On reste en 5-1 je pense Bon là le boss on l'avait try Genre 2-3 fois sur la bêta Network test Mais on avait pas pu aller plus loin Qui m'avait cassé la gueule On va voir si lui aussi lag Et si lui aussi lag Honnêtement il va falloir commencer à A penser à la version PS5 je pense Donc lui de mémoire c'était quand même un grand vénère Et en plus on lui faisait Beaucoup plus de dégâts pendant le Network test Sur PC j'ai des gros problèmes de stuttering Genre quand certaines animations se lancent le jeu lag Et apparemment c'est une issue qui est plague Issue plaguing the PC version Selon Nibel etc. Digital Foundry Et pas corrigé par le patch des One On lui fait beaucoup plus mal à lui par contre Lui on lui met des 83 C'est moi où il fait moins mal que dans la démo Par contre il a range infini ça ça change pas Vas-y vas-y viens Il met des coups de queue aussi Je backdash Je backdash Il a tellement délayé son tout J'ai cru qu'il allait l'envoyer en 2023 sa canne Ah ça c'est ça Mais tu veux l'envoyer quoi ? Joe le délai quoi Non je suis pas mort Je refuse la mort Alors on est coincé ? Bah alors Ça l'IA L'IA y'a pas de problème Zéro soucis sur l'IA Je suis pas mort Je suis pas mort Tu vas faire quoi mec ? J'ai deux points de vie là Oh il met un petit cas Aïe 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 Bon vas-y Là on reste sur lui Lui je le tue Y'a no way je le tue pas en fait Ah oui oui non On est déjà sur 1.02 Le patch est sorti ce matin Après ça se trouve Y'a des gens qui ont zéro soucis Dehors des gens qui ont aucun soucis Avec une 970 Et un I5 J'ai aucun problème de slutter Là le boss ne se tord pas Déjà c'est une bonne nouvelle Vu quand même qu'il a l'air de bloquer la progression Dans Michel Jarre J'ai grid Je grid un troisième coup Il faut pas Ouais donc vaut mieux l'éviter le coup de canne apparemment Ça sort vite ça Oh là là J'ai vraiment du retard Du retard dans ma tête Je suis bien là C'est un bon try ça Oh là là Tu veux te soigner en fait Quand il recule Il peut te lancer la dague C'est incroyable Rah y'a vache La vache La vache Non j'ai pas envie de changer mon attaque d'arme en fait Le problème des cendres C'est que certes Tu peux changer l'attaque de ton arme Le R2 Enfin le L2 Mais Au prix de celle que t'as déjà Donc après peut-être que je peux y changer à la volée Tu vois Genre remettre la parade Si ça me plaît pas la nouvelle attaque Enfin pas la parade Mais le dégainage là Oh il va chercher loin Tu vas chercher loin Ça se fait mal Je pensais avoir appuyé sur B Peut-être pas Le pire c'est qu'après il sort un marteau Je sais ce qu'il fait après C'est ça le problème J'ai voulu re-gamer Mais par contre ça lui met cher Si j'arrive à poser cette attaque Ça lui met des dégâts en vrai Les attaques d'arme Ça a l'air d'être un peu le nerf de la guerre Oh non Pas le truc qui sort de main Putain mais il y a des patterns Il va les finir à minuit Quand le jeu sera sorti pour tout le monde Mais stop monsieur Voilà Et là c'est loose en fait Mais il m'a mis un petit coup de dug avant de Putain Margit Margit il rigole pas des masses en vrai Margit il a pas envie de rire Ça tombe bien moi non plus en fait Moi non plus j'ai pas envie de rire Donc ça tombe bien On va skate à l'infini Tu vois C'est qui dans le lore Margit ? Oula aucune idée Je crois pas qu'il ait expliqué qui il était Fais moi le malin là Ok c'est maïba de j'ai grid Le pentagramme Le pentagramme Le delay wake up de Margit là Oh mec T'abuses un peu non ? Vraiment Les patterns Il en a beaucoup des patterns en vrai Il a beaucoup de moyens de changer ses patterns en plein cours aussi Il va sortir le marteau là en fait Dans deux secondes il est au marteau en fait C'est problématique ça Qu'est-ce que c'est Les amis What ? Mais qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que tu fais en fait Il triche Centrifugène Oh la vache Il est chaud sa mère en vrai Il est chaud sa mère Ça m'a pas touché ça c'est un miracle Il en a des HP Il en a voilà des HP J'ai grid Ah c'est moi Non c'est moi y'a pas de soucis C'est moi qui ai grid Mais y'a vraiment zéro source On va me faire le petit coup Quand il met du temps Souvent il fait le coup de canne Oh mec Oh la la Moi j'ai rien téléchargé du tout C'est lui qui m'a téléchargé Lui il m'a full téléchargé en vrai Lui il m'a dit C'est bon Maintenant je sais ce que tu fais Le boss est sous DX11 Le boss il est sous DX11 Y'a pas de soucis pour lui En fait on a un problème mec C'est qu'à chaque fois que tu me lances un kunai Limite derrière il faut que je relance une roulade Frame 1 Parce que sinon tu me la mets instant Je suis bien Faut que je garde mon attaque dégainée Pour la phase 2 je pense Faut que j'arrive à faire la phase 1 Sans prendre trop de damage Mais ça ça part si vite En fait le problème c'est qu'il y a des trucs Qui partent si vite Et d'autres qui partent genre ça Ça arrive demain ça je le sais Oh ça arrive demain ça Là il faut enchaîner à la dague Donc il faut esquiver vers la droite je pense Quand il fait ce genre de trucs Mais mec Mais what Il a zéro de chill Y'a plus de potion Y'a plus Y'a plus de potion Oh il m'a mis un coup de queue Merci avec Zuby pour les 5 subs offerts Combien ? Combien ? Combien ? 5 subs offerts Merci beaucoup NRV pour les 11 mois Boum presque un an J'ai woupé G33 KO 42 Pour les 3 mois Enjoy et le dead ring Moi je suis sur la phase Lost Ark J'ai plus de vie Mais trop boulot Affinage Merci Bestheus pour les 6 mois de prime Goonies pour les 3 mois Merci pour le contenu du stream Et les learnings Kinef pour les 9 mois Bonne Brasse Nano Blob pour le prime En espérant que Tiki Faux et Faux Des bisous Merci Sikadam pour les 50 mois de prime Et Jongo pour le prime Je crois que j'ai rattrapé tout le monde Ok Les kunai en fait Faut les dodge Sans faire la roulade Même les impôts T'as le droit à l'erreur Lui t'as pas le droit Lui Lui t'as pas le droit à l'erreur Lui non Après je pense que C'est sûrement fait Pour que t'ailles explorer la vallée En mode Y'a sûrement plein de choses A récupérer dans la vallée du départ Qui te permettent après De level up Et d'arriver ici un peu meilleur Mais je sais pas Il m'a provoqué Il m'a regardé bizarrement Il m'a dit Laisse ton orgueil de côté Je suis en mode mec C'est mort en fait C'est toi qui dégages Le chevalier Ursaf Moi je repars avec l'Elden Ring Cette attaque là Il la faisait jamais avant Je sais pas d'où ça sort Mais c'est un plaisir Comment je suis censé dodge Deux coups là ? Je vais mettre un coup de queue I know it Faut jamais être dans son dos quoi Si t'es dans son dos Then you lose en fait If I tire I lose Ça sort trop vite ça monsieur Ça sort trop vite Je te rends les coups là Parce que c'est pas sympa Ce que tu m'as fait en vrai Je peux dodge aussi Terrible désillusion Ça sort demain ou pas ? Bah 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 Vas-y fais toi plaise Fais toi plaise mec C'est bon C'est bon on est en P2 L'honneur est sauf Il sort des épées maintenant C'est bon j'ai ma strat J'ai ma strat Une fois en P2 On balance full dégainage On aura la potion de dégainage J'ai un point de vie Qu'est-ce qui peut mal se passer Il y a des grands moments Où je peux mettre des dégainages Même sur la P2 Faut qu'on fasse une P1 propre Et la P2 Après on peut lui mettre des deux Oh il est stylé lui J'espère qu'il lagera pas En vrai là le boss lag pas Donc c'est un plaisir Je l'ai Bah je l'ai téléchargé en vrai Parce que je suis loin dans le jeu Bah je suis au premier boss Là tu vois Le coup de queue Le coup de queue Ok j'ai cru qu'il allait le faire Ok maintenant je sais que ça ça délay C'est bon on a appris en fait Je suis imbattable J'ai lancé une roulade Elle est partie Après avoir que j'ai pris le coup quand même Vous avez vu la roulade que j'ai fait là Après avoir pris le coup J'avais appuyé sur B Mais avant de prendre le coup en fait Bah non du coup Un peu après Pendant que je prenais le coup J'ai appuyé sur B Et du coup à la sortie de mon hit stun J'ai balancé Non ça c'est trop ça Putain le salaud quoi Le salaud Salut Balien Aïe 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 Bon en vrai c'est pas Mon avis c'est le premier boss Où tu te dis Il faut que j'aille explorer Je pense pas que ce soit vraiment le premier boss Parce que déjà on a affronté En fait on a affronté des boss Mais qui étaient cachés dans des grottes On a affronté un petit loup On a affronté un mec Genre chef des bandits Et c'était des boss à barre de vie Mais qui avaient beaucoup moins Enfin qui étaient beaucoup plus simples Et à mon avis il y a plein de choses A explorer dans le plateau Avant de venir ici C'est juste que lui J'ai un passif avec lui Sur le network test Donc je suis obligé d'y retourner quoi Je suis obligé de lui montrer Qui est le patron en fait I knew it Je le savais Alors par contre Je sais toujours pas Je sais toujours pas comment esquiver Le double coup de d'acte Parce que si tu mets une esquive Tu prends l'autre derrière en fait Il veut pas que je m'enfuie Ça on a bien compris Michel Mais il peut faire ça après aussi D'accord J'apprécie les flots aussi raw C'est pas ce qu'on appelle Une paix impropre Ce que je suis en train de faire C'est pas ça une paix impropre Toi je t'ai propre par contre Que ça t'esquive Mec le coup de couteau je sais vraiment pas C'est pas ce qu'il faut faire C'est terrible C'est parti Ça joue là Mec mais ça vraiment C'est un délire What a bullshit quoi Mais en fait tu esquives une attaque Pour atterrir dans une autre Merci Rustin pour les 18 mois Ça cartonne dur Oh putain il cartonne vénère lui Il met des cartons rouges Il met des cartons rouges le boss C'est terrible en vrai Je ramasse mes âmes J'en ai zéro Non celle là je la prends toujours Ça fait une demi-heure qu'on est sur le boss Une demi-heure qu'on est sur le boss Toujours pour prendre le coup de canne rapide Ouais mais celui là je peux pas l'esquiver Je sais vraiment pas ce qu'il faut faire Je voulais juste me soigner quoi Je voulais juste avoir le droit au bonheur Et j'ai pas besoin de moi Non j'ai pris deux fioles Non quelle honte Ah mais J'ai roulé pour mieux ratterrir Dans le coup de dague en fait Mec je bouge plus hein C'est toi C'est ton Your move J'aurais du bouger Je regrette un peu J'avais la place de mettre un troisième pot en plus C'est terrible Il est pas content Calme toi Je crois qu'il a enchaîné genre 10 attaques en vrai Honnêtement Honnêtement je pense qu'il en a enchaîné 10 là Je crois qu'il a vraiment fait un full combo Into marteau Où il fait épée plus marteau Clac clac là le tourbilol Into il a renchaîné directement par opening à l'épée Et on continue quoi Le restaurant chinois sur quand c'est le Shangchun Dites note Le Shangchou Shangchou Pas Shangchou Je raconte Sorry Honnêtement la P2 C'est un vrai délire Ils ont vraiment Ils ont vraiment pété un boulon sur la P2 Ouais j'ai fait de la merde Bah oui Bah je mérite pas Je mérite pas ce try La classique Adieu Donc quand il fait le coup de canne rapide Il faut mieux que j'esquive le deuxième coup vers l'arrière Parce que sinon après il met les coups de couteau en fait Et quand j'esquive le coup vers l'avant Je prends le coup de couteau dès que j'ai fini ma roulade Donc en gros s'il fait le coup de canne rapide Il faut que je me rappelle d'esquiver le prochain balayage vers l'arrière Ainsi je fais des pattes pour les 8 mois de prime soup Et katana tv pour les 3 mois Tu es capable Je suis capable Le jeu est pas capable de pas laguer par contre Mais ça c'est une autre histoire On l'a vu sa main J'ai vu sa main en haut à droite Pour me prévenir qu'il allait mettre quand même un coup Après le coup de canne où il va dans le sol Le problème c'est que t'as envie de taper Après le coup de canne dans le sol T'as envie de taper T'avais envie de perdre 1000 ans A voir s'il va faire son fameux coup de canne ou pas Je l'ai fait trop tôt Après là il a levé la main aussi Et pourtant il m'a rien fait Donc c'est pas clair Il a le droit de choisir en fait Lui il a le droit de choisir Il fait un pattern Et après il a le droit de choisir S'il te met un coup d'épée ou pas Et là j'esquive dans le dos Et voilà Et là par exemple il a pas fait le coup de couteau Peut-être parce que justement J'ai esquivé vers l'arrière mais Et là Qu'est-ce qu'il fait qu'il a le droit de choisir Moi je dis t'as pas le droit de choisir mec C'est trop facile de choisir Il option select en fait un peu Il faille tir à il lose là Vers l'arrière ça Souvent il met coup de couteau derrière Il a pas mis coup de couteau là Allez c'est parti C'est parti pour la phase J'ai de la chance sur ce pattern Ouais faut reculer je pense Non J'ai pas réussi à dodge le coup de marteau quoi J'suis une merde Va t'en Mec stop Stop it please Vers l'arrière On a mis ma corner Et ma corner Il m'a cornered Delay Delayed Get delayed Get delayed Oh là c'est moi C'est moi le problème C'est pas lui le problème C'est moi le problème Je l'avais hein Il me restait un dégainage à lui mettre Et c'était fini Un dégainage Il était mort Mais j'ai pris un coup Que je prenais jamais avant C'est à dire celui où il plante par terre là Mais ce qui est bon à savoir C'est que quand il plante par terre Maintenant souvent il fait le marteau en plus Après Mais il m'avait pas trop fait la roue tourne là J'suis dévasté Aïe 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 On était bien là Merci BNATX pour les 8 WP Ouais c'était un bon try Quand il reste qu'une attaque à mettre En vrai c'est un bon try je trouve On avait réussi à bien gérer les potions On avait bien joué en vrai Bon bah ça je préfère tout le prendre Honnêtement je comprends pas Je comprends pas les coups de die J'ai grid Je mérite S'il y a un moment où j'ai mérité la mort C'est maintenant Vers l'arrière En fait Si on est trop proche de lui Sur certains patterns Il sort le couteau Obligatoirement Donc en fait C'est un des rares boss de Dark Souls Où t'as pas intérêt D'esquiver vers l'avant Il y a vraiment Tu dois aller vers l'arrière Ok la queue faut attendre un petit peu Ça c'est le coup de couteau là Il faut aller vers l'arrière Obligatoire Ou alors il y a un truc Que j'ai pas compris Là si je m'étais approché Coup de couteau Et là il va me mettre Coup de couteau Parce que je suis devant Et le try s'est bien passé Tout à l'heure Parce que toutes ces attaques là Je les esquivais vers l'arrière Et du coup tu tapes Que quand il fait Les patterns safe C'est à dire genre Là s'il met la pointe Là Il l'a pas mise Bon voilà Super Ça c'est safe par exemple Ça je peux taper Ouais c'est dur C'est dur C'est dur C'est dur Je bloque pas 100% des dégâts Quand il met ça Donc Il m'a gratté à la super En fait Il a le droit de me gratter Ouais ça va le faire Promis ça va le faire Merci Théozaine Pour les 67 mois Des bisous On va le tomber On va le tomber On est à deux doigts De le tomber C'est imminent Tout à l'heure C'était pas du tout De la chance Zéro luck involved Ce qui me rassure en quelque sorte C'est de me dire Que si j'avais une arme Qui fait plus de dégâts On l'aurait déjà tué Ah déjà ? Oh la la C'est chaud C'est chaud Le tourbilol Vraiment c'est chaud Parce que Quand il active Le tourbilol Il y a un moment Où il prépare son marteau En fait tu penses Que tu vas prendre Coup de marteau Mais d'abord Il met coup d'épée Puis coup de marteau En fait Oh c'est beau ça Il est beau Le grand chevalier Dans la plaine Je me demande Si le tourbilol J'ai l'impression Qu'il l'active Quand je suis vraiment proche Ou tout du moins Quand il est proche Et qu'il commence sa tourbilol Il faut juste Que je me parle Je vais me barrer Je vais faire ça Vraiment je vais attaquer Que sur les patterns safe En P2 C'est quoi ta canne Tu te bats avec quoi En fait La baguette de sureau Mais quoi il se bat Ce fumiax là Vous voyez C'était pour montrer C'était pour mettre en exergue Le fait qu'en effet Si j'esquive vers l'avant Ici C'est dans ma gueule Ah ça je la connaissais Pas celle là Tiens Aïe 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 ils faut arrêter Il faut arrêter Il faut arrêter Oh bah c'est bon On a plus le droit à l'erreur C'est win J'ai plus le droit à l'erreur C'est gagné On est meilleur dos au mur en vrai Je suis de merde Il va vouloir faire le marteau là Ah yes Bah oui Bah totalement en fait Bah je suis d'accord avec ça moi Donc maintenant après le marteau tu peux directement taper Si t'as envie Ok C'est bien S'il a envie en fait Une fois qu'il a sauté Qu'il est retombé au sol avec son grand coup de marteau Il peut directement balancer un coup d'épée en fait S'il a envie Et puis nouvelle règle Tout ton plan tombe à l'eau en fait Si j'ai envie de te Il m'a dit là si j'ai envie de te biaiser je peux en fait I can I can do it Dommage Je suis pas bon là Je fais de la merde J'ai bien envie de lui mettre des flèches quand il est loin comme ça Mais s'il me lance des kunai j'aurai jamais le temps J'ai appuyé sur le mauvais bouton Dommage J'ai voulu attaquer avec X Bienouage à moi Il m'a téléchargé là Oh non Des erreurs que je faisais pas depuis longtemps ça Il faille heal Il lose Oh ça je la déteste cette attaque mec Je la hais de tout mon coeur en fait C'est le tour bilol Bah 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 non Putain c'est pas sorti mon attaque Envie de péter un plomb Envie de péter un plomb Mon attaque est pas sortie Est-ce que j'aurais été mieux embarqué dans le combat je suis pas sûr Mais mon attaque est pas sortie Aïe 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 Je crois que j'ai réussi à lui mettre un saignement Il y a un moment où je l'ai enchaîné Il a pris très cher Mais en me mettant une attaque en même temps Juste avant qu'il passe en P2 J'ai mis un gros combo à un moment Quand j'ai réussi à mettre genre 4 coups d'affilé quoi Ok En tout cas ça révèle que le bon plan pour le tour bilol C'est de back Ça c'est sûr et certain que J'aurais rien de mieux à faire que back en fait Je suis une merde Aïe 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 J'ai vu une potion de mana Parce que C'est un bon try ça Je reconnais c'est un bon try ça Le bon try Le bon try Ça il fait tomber les armes monsieur Je prends tous les combos quoi J'ai pris toutes les recettes originales Il m'a mis toute la recette originale dans la tête en un Il m'a mis toute la recette originale dans la tête en un Allez faut que je fusionne là Faut que je fusionne avec le jeu Belle fusion en tout cas Ce combo C'est trop C'est trop C'est trop Le combo c'est trop Oh putain Je fais de la merde Saute dans le vide tiens Jette toi dans le canal en fait Ça fait trois fois que je la prends celle là Alors que je sais très bien comment l'esquiver C'est terrible Ils l'ont réchaîné avec le couteau si j'étais allé devant Oh bah non Tu sors le marteau alors que t'as tout ça de vie C'est une blague Is that a joke bro It's not fun Ah ouais j'ai senti le combo arriver là Sous-titres par Jérémy Diaz Je suis bien dans le coin là J'ai grillé Oh je suis pas mort Oh non mais je pensais que j'étais mort J'avais zéro point de vie quoi J'ai entendu En plus je me suis fait c'est fini quoi Merci à ZRDFG pour les 5 mois de prime Pas d'idée de message Des bisous Merci beaucoup Merci Ellie pour les 30 mois aussi Merci merci Non mais en fait le jeu Dites vous que si vous arrivez sur live là Je suis pas en mode Je dois tuer ce boss pour avancer Et là il y a N trucs derrière moi Dans la zone open world Que j'ai pas fait Et qui peuvent m'aider à me stuff C'est juste que là j'ai un problème De vouloir le tuer Mais on est pas à un moment du jeu Où je peux pas avancer Si j'ai pas tué lui Le design n'est pas là D'ailleurs le design n'est sûrement en mode Va te stuff connard Mais bon C'est pas mal ce boss Dommage de s'arrêter De repartir en arrière Alors qu'on l'a quoi Je l'ai en vrai Je l'ai téléchargé C'est bon Bon ce pattern là Je l'ai toujours pas Mais Il arrive Il passe en disque dur mécanique C'est tout le problème Faut que j'arrête de prendre celui là Celui là J'ai pas le droit de le prendre en vrai C'est ça qui est dommage J'ai vraiment pas le droit de prendre celle là C'est terrible C'est une honte Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Avec la politique du gouvernement La grid est grande Tourbilol Tourbilol aide Tourbilold Je suis pas d'accord Putain Il est pas d'accord lui en tout cas I got it Je suis pas d'accord lui en tout cas Sous-titrage ST' 501 S'il m'avait fait n'importe quel autre pattern que le tourbilol, on avait gagné le fight. Il peut déclencher le tourbilol après mon attaque dégainée, donc bah... Il a choisi de le faire, quoi. Il a choisi de le faire. Il aurait pu faire n'importe quoi d'autre. J'avais géré mon fight comme jamais en 1. J'ai pris 2 tourbilol. Et ça a mis fin à tous mes espoirs. J'avais même vu le moment où j'avais plus de barre. J'avais repéré le moment où j'avais plus de barre, donc où j'ai placé un combo d'armes normales. Ensuite, j'ai rechargé mon combo. Enfin, mes points de combo, là. J'étais trop bien. J'avais fusionné avec le jeu, mais j'ai pris le tourbilol parce que je sais pas encore comment vraiment m'en sortir. C'est bien. C'est dommage, en fait. T'essayes, t'essayes. Tu dis, vas-y, je viens. Attends, j'arrive, là. Non. Non ! Ça va chercher ton marteau de merde, là. C'est ça que j'ai pris, exactement. On se calme et j'enmiche. Marteau. Je suis trompé de popo, du coup. Putain de tourbilol, de merde, quoi. Oh, il rend fou. Oh, il rend fou. Il passe en mode furie, à la fin, là. Refais le marteau. Par pitié, refais le marteau, quoi. Non, mais il devient fou, en fait. Il devient fou. Il se devient fou. J'ai plus rien. J'ai plus Rin. Il est encore à deux coups de mourir, mais j'ai plus rien. Donc, j'ai même pas le droit à un petit coup de dague dans la garde, rien. Il faille tirer, il lose. Oh, j'avais gagné. Terrible. J'ai gagné. J'ai gagné. Quoi ? Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu le fais jamais, monsieur ? Après le coup dans le sol, tu fais jamais la dague. Tu as décidé de le faire au pire moment. Oh, il rend fou furieux, le boss. Il m'a téléchargé. Il m'a dit, bah oui. À ce pattern-là, mec, je fais jamais le couteau. Bah, là, je te le fais. Ah, putain. Allez. Ah, c'était trop beau. C'était trop beau pour être vrai, quoi. C'était trop beau pour être vrai. Il m'a fait le couteau. Non, mais là, ça fait trop longtemps que je fight en P2. Ah, maintenant, vas-y. Ah, vas-y, maintenant qu'on te fait le couteau tout le temps, en fait. Attends. Je voulais me suicider, là. Oh, je l'avais tellement... Ça fait deux fois qu'il finit... Trois fois qu'il finit un PV, je crois. Ça fait trois fois qu'il devrait mourir, là. Ouais, je pense que... Quand il plante l'épée dans le sol, ce qui détermine s'il va faire le couteau derrière, c'est si je fais une roulade vers l'avant ou sur le côté. J'ai l'impression qu'il le fait jamais quand je roule sur le côté. Mais si je roule vers l'avant... Alors là, par contre, il se fait plaisir. Ah, genre là ? Bon, ok, moi, j'ai rien à dire. C'est pas clair. C'est vraiment, vraiment pas clair. C'est ce qui détermine s'il a envie de me baiser. Donc, c'est vraiment pas clair. C'est juste, il peut le faire, quoi. Il a le droit. Rien ne l'en empêche. Personne lui a dit, mec, c'est peut-être un peu abusé quand même. C'est toi qui choisisses tes patterns, là. Ah, si j'arrive dans son dos, en vrai, ça fonctionne. Quand je suis dans son dos, ça le fait. Si je suis allé vers l'avant, j'aurais pas dû, hein, comme ça, hein. Je savais qu'il fallait pas que j'aille vers l'avant. Est-ce que ça m'empêchait de le faire ? Non. J'ai bloqué avec mon arme, parce que pourquoi pas, en vrai. Mais j'ai plein de vies. Pourquoi je fais ça ? Oh, quelle merde. Oh, quelle merde ! Oh, il l'a fait, hein. Il a choisi. Il a choisi de le faire. Oh, les... Oh, les... Je fais que des erreurs. Que des erreurs. Je sais l'esquiver, la pointe, mais je le fais en avance, quoi. Ainsi, ça me le ripat pour les 16 mois. Bonsoir. La Nif pour la victoire. Merci pour tout ton taf. Des bisous. Take care. Keep on, Keep in hand. Merci, Monsieur Black Baba pour les 20 mois. José Apistar pour les 3 mois. Presque une demi-année. Merci, Brian, pour les 5 mois. Je le salue avec mon épée, là. Ça, c'est de l'attaque bien safe. Ça, on peut taper. Pas de souci. Ça et le saut, il y a du monde. Mais alors, tous les autres trucs, j'ai l'impression que c'est quand même au petit bonheur le... Est-ce qu'il va vouloir ? Est-ce qu'il va pas vouloir ? Ouais, il fait plaisir. La carette. Là, il est bien, là. Il se fait bien plaisant. Non, j'ai pris la potion de mana. C'est pas grave. Qui a besoin d'une potion de mana ? Pas moi, en fait. D'ailleurs, je trouverais ça un peu cringe si j'avais besoin d'une potion de mana. Vraiment. Ça a bien whiff. C'est cool. C'est bien quand il recule quand je fais ça, en vrai. Il aurait enchaîné au couteau si j'avais été devant lui. Donc, bof, on va. Il va faire la pointe. Oh, il y a, il y a, ça fait mal, ça. Oh, non. Oui, c'est vrai que j'avais utilisé ça. Mal aise, un peu. Je sais que je dois pas le faire vers l'avant, ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un moment où il peut me grab à moitié. Enfin, genre, je pouvais plus dodge, en fait. Genre, il te stun, en fait. Merci, monsieur, moi, pour les 7 mois. Des gros bisous. Salut, Actrizar. Ça va ? En tout cas, j'avais pas besoin de ma potion de mana. Ça aurait été cringe si j'en avais eu besoin. Je le sais ! Pourquoi ? Pourquoi je suis une merde ? Je passe dans ton dos, mec. Nouvelle strat. Nouvelle strat, aller dans le dos. Strat de merde. Vraiment, la strat est pourrie. Le changement de strat, c'est vraiment la pire idée que j'ai jamais eue. J'aurais jamais dû faire ça. J'ai pas peur. J'ai jamais dû faire ça, c'est vraiment la pire idée. Je vais faire ça, c'est vraiment la pire. Sous-titrage ST' 501 J'aurais dû y aller là, j'aurais dû le finir, j'aurais dû le finir totalement Tourbilol Dans ton cul ! J'y suis allé, j'ai tapé alors qu'il n'y avait pas de moment, je me suis dit là c'est bon J'y vais quoi J'ai gagné Faudra le refaire sur PS5 parce que le jeu lag sur PC mais tout va bien Merci monsieur moi pour les 7 mois du coup on l'avait dit tout à l'heure Juste avant le fight, tu as bless la run Il a pas l'air content, les mains du déchu ne t'épargneront nullement Oh putain Ah je l'ai défoncé Ah je l'ai défoncé La table ronde Le chevalier de la table ronde Bah euh Ouais Mais attends on va aller voir la table ronde là Je peux upgrade monstres Si je perds mes âmes je veux pas être content J'annonce C'est quoi cette TP là ? Bastion de la table ronde La bastion de la table ronde est un lieu où se rassemblent les sans éclats guidés par la grâce Tout combat y est prohibé en raison d'un antique pacte de non-agression L'icône de la table ronde s'affiche lorsque cet interdit est en vigueur Le bastion de la table ronde existe en dehors de ce monde et n'est accessible que via la carte Ah c'est mon hub en fait Ah ouais mais c'est ma skin labure Ça rigole pas ma skin labure ce qui parait Une nouvelle recrue Bienvenue au bastion de la table ronde je suis Corinne un ecclésiastique J'enseigne des incantations impuissant savoir que nous tenons du deux doigts Je cherche à percer les secrets de l'ordre d'or Dans l'espoir qu'un jour si un sans éclat de la table ronde devait accéder au titre de Signor Delden Je puisse lui servir de conseiller Je veillerai ainsi à ce que le monde des hommes soit soumis à une loi juste À ce repos la voyez-vous toujours la grâce censée nous guider Et là je dis je la ne vois pas D'accord Et là il me plante un couteau dans le bide et me fait va refaire le boss Je vois pas trop la grâce en vrai Ah vous m'envoyez navrer Mais ne cédez pas au désespoir Ce n'est probablement qu'une affection passagère Aller savoir pourquoi cela arrive de temps à autre Gardez le moral, ne déviez pas de la voix Puisse la grâce vous toucher à nouveau Ok Ah bonjour vous venez d'arriver je suppose Je... eh bien appelez-moi Dialos L'honneur d'une maison n'a que peu d'importance sur ces terres Au fait auriez-vous croisé une jeune femme répondant au nom de Lagnia au cours de votre périple ? Il s'agit de ma servante mais elle est très volage Quittez-la des yeux ne serait-ce qu'un instant et la voile a disparu Si vous la trouvez veuillez m'en informer Elle est quantique ? Lagnia quantique Pardonne-moi ton armure papy Oh qu'il fait horreur ! Qu'envenons reçu pour la dernière fois une nouvelle sens d'éclat autour de la table ronde En vertu de mon ancienneté je vous souhaite la bienvenue Ce lieu est sûr vous ne craignez rien ici Il n'y a pas un petit Magritte qui troll là ? Il n'y a pas Jean Petit qui danse là ? Oh j'ai 12 000 runes ? Merci hein ! En vrai l'esprit c'est bien aussi du coup hein ! Cendres de guerre, fioles, j'ai rien eu pour les fioles ? Utiliser 2 graines dorées ? Ah mais putain mais quel con ! J'aurais pu avoir plus de fioles sur le boss quoi Utiliser une larme de vie pour augmenter On avait pas de larmes de vie Répartir les doses de fioles Attends mais... Ah utiliser 2 graines pour augmenter ? J'ai pas assez de graines Ok putain j'ai rien compris Est-ce qu'il loot une âme de boss ? On dirait pas hein ! Il m'a pas loot son âme Magritte Non 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 hein ! Permettre d'équiper davantage de taillissement Ok en tuant Magritte j'ai débloqué un emplacement de taillissement apparemment Je suis parti faire à manger au mauvais moment Putain tu pensais que j'allais encore être sur le boss dans une heure ? Ça dégoûte quoi ! On m'a vraiment pris pour une bille ! Nouvelle emote que voulez-vous ? Un jeu qui lag pas vu que ça a l'air d'être le gothi Offrir une perle cinéraire ht Saut des doigts Non en fait tu vends que de la merde quoi Vous fait prendre l'apparence d'un allié Augmente les emplacements de mémoire La mémolite Ah la fameuse, le famoso mémolite Appelle un chasseur à l'aide lors d'une invasion, répond aux demandes d'invocation des chasseurs On n'avait aucune perles cinéraire à offrir Ça c'est sûrement des trucs PVP Quel grand jeu Ah les feelings sur le boss là c'était quelque chose Mais le boss il est vraiment hardcore C'est la première fois vraiment Après j'ai pas fait les DLC des Dark Souls et tout Mais que j'ai l'impression aussitôt dans un Dark Souls de pouvoir affronter Enfin dans un Souls like Un boss qui a autant d'options select sur ses patterns quoi Parce qu'il avait vraiment cette capacité à Si t'eskives vers l'avant je te mets un coup de couteau Donc esquive vers l'arrière Oui mais ce pattern là en fait faut que tu l'eskives vers l'avant Parce que si t'es trop loin Si je suis trop loin je rush vers toi Alors qu'on est au début quoi Oh J'ai fait les décès du 1 J'ai trouvé ce boss plus dur que Magnus en vrai Faites voir vos armes qu'on puisse s'y mettre Renforcez une arme Ah bah j'ai pas assez de pierre de forge Je commence à 4 C'est 4 par 4 tu vends des pierres de forge ? Duplication de cendres de guerre Je pense à duplication À propos des chaînes sur vos jambes Il semblerait que vous ayez remarqué mes chaînes Je suis piégé dans ce bastion condamné pour l'éternité A offrir mes services à des gens comme vous Voilà tout On peut vraiment lui parler quoi Vous êtes prisonnier ? Non n'allez pas vous méprendre Je ne vous reproche rien Si je suis prisonnier ce n'est pas de votre faute Et puis ça ne me dérange pas de forger Malgré mes particularités Je suis parfaitement capable de renforcer des armes Ma technique ne m'a jamais fait défaut De plus cela m'aide à oublier la terreur qu'elle m'inspire Moi je peux lui vendre des trucs en tout cas Genre le fléau d'armes que je ne vais jamais utiliser Genre le fléau d'armes que je ne vais jamais utiliser Les boucliers en cuivre Les tenues que je ne vais jamais utiliser J'ai envie de tester de mettre piétinement orageux mais j'ai peur de ce qui va se passer quoi J'aime bien mon dégainage Là je ne le fais pas J'aurais aimé qu'ils vendent des petites runes en fait Moi je n'avais pas remarqué ces chaînes Maintenant je les vois mais Avant le dialogue je n'avais pas vu qu'il était enchaîné le bro Oh la la Et là direct un boss Magritte V3 Non c'est juste que je ne peux pas y aller parce que je ne suis pas allé assez loin Execute me En tout cas ce qui est sûr c'est que dès qu'on n'est pas dans l'open world bah ça lag pas quoi C'est beau oui Bonjour Salutations illustre championne de la grâce Je me nomme Fia Des circonstances m'ont poussé à rester au bastion de la table ronde Illustre championne me permettriez-vous de vous tenir dans mes bras l'espace d'un instant Peut-être accepterez-vous de partager avec moi une partie de votre vitalité et de votre bravoure Ce faisant j'acquérirai la chaleur des champions Et vous j'en suis sûr jouirez de la bélication du bal d'aquin Vous trouvez cela vulgaire peut-être ? D'où je viens il s'agit d'un acte sacré Se faire étreindre Je vous remercie illustre championne On va juste avoir un câlin quoi Paf ! Tu l'as vu venir celle-là ! T'as peut-être battu Magritte mais... Vous êtes si chaude Bénédiction du bal d'aquin Nouveau Cette chaleur en vous il s'agissait de la bénédiction du bal d'aquin Je crains cependant que cette sensation ne soit qu'éphémère Revenez me voir si vous souhaitez vivre cela à nouveau Je vous étreindrai aussi souvent qu'il le faudra C'est vrai qu'un câlin ça fait du bien C'est prouvé scientifiquement Ça fait toujours plaisir en fait Ou alors vous êtes psychopathe Et vous ressentez pas de plaisir pendant un câlin Vous avez peut-être Un problème de psychopathie quoi Utilisez la coiffeuse On peut modifier son apparence ok Ça dépend qui me le fait Non mais non bien sûr Bien sûr bien sûr Non mais c'est... Y'a des trucs comme ça Genre quand quelqu'un te sourit T'as quand même plutôt tendance par empathie à sourire aussi tu vois Si on t'en rende compte Quelqu'un qui te regarde avec un visage joyeux Par empathie on... On va normalement balancer un petit sourire aussi quoi Par réflexe en fait Tout ça cringe et malaisant un câlin C'est bien un petit câlin Ça fait toujours plaisir En tout cas moi je fais beaucoup de câlins à Rosco Et ça fait plaisir à lui et à moi Du coup on a tout visité un peu ici là Il va falloir que je me tire J'ai sûrement loupé des choses mais... Table de la grâce Oui d'accord on est hors de la map Bah retournons à Margit le déchu Histoire de voir ce que ça débloque Du coup... Que se passe-t-il ? Avec la bénédiction de mon cul là C'est quoi la bénédiction du câlin ? Inventaire Consomme des PC pour améliorer temporairement l'équilibre La bénédiction du baldac Mais c'est quoi ? Ça s'équipe ? Ah ouais... Donc ça améliore mon équilibre La bénédiction du baldacin Genre là je peux Y Bas et j'en ai qu'une Ah oui j'en ai qu'une Je peux l'utiliser genre... Et mon cheval il a le droit de passage ici ou pas ? Apparemment non Faut faire toute l'histoire en coop ou juste les boss comme sur Dark Souls 3 ? Je crois que tu peux tout faire en coop mais je voudrais pas dire de bêtises Un petit stuttering lag là ça faisait bien longtemps Ça fait bien plaisir Moi je suis moyen chaud pour aller au château maintenant parce que je pense que c'est un donjon Moi je suis chaud pour... Retourner en arrière et voir un peu ce qu'on a loupé dans la plaine parce que... Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes sans éclats n'est-ce pas ? Je vous déconseille d'entrer par la grande porte du château, elle est fermement gardée par des soldats vétérans Essayez plutôt ce passage là, les gardes ignorent son existence Ils pourraient ainsi vous glisser à l'intérieur ni vu ni connu D'accord, excellente décision, j'apprécie grandement les sans éclats dans votre genre Puissiez-vous triompher ? Non mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à quelqu'un Qui a cette dégaine là ? Ah genre... Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance à lui là ? Dans tous les cas on repassera mec De toute façon l'entrée principale en fait elle n'existe pas quoi, je veux dire elle est... Elle est bloquée en fait Il y a 0 délit de faciès, c'est juste que... Regardez un peu son comportement, il m'a fait alors vous voulez le faire ? Oui, bien, bien ! Suivez ce que je dis, oui ! Faites ce que je dis, allez là-bas ! J'aime les sans éclats comme vous, vous avez de la jugeote dis donc ! Vous allez suivre mon conseil ? Bien ! Tu as raison, fais-le ! J'ai combien d'âmes ? 794 Est-ce que c'est pas l'heure de retourner sur Jean-Michel lag ? Jean-Michel le lag là, viens ! Viens faire laguer le PC là, ça fait trop longtemps ! Ah oui, puis dès que j'en approche vraiment, lui il y a no soucis ! Tu ne peux plus me battre, j'ai écrit DX11 sur Steam ! Ah bah oui, je ne peux pas encore me battre apparemment ! Et puis bien en plus ! Ok ! Le gros boss est mort, on l'a tué. On a tué le grand boss, on l'a défensé au bout d'une heure quoi. Là j'ai envie de retourner sur Jean-Michel lag. Je fais un death counter ou je m'en fiche ? On doit être au moins à une trentaine là en vrai. Vu le temps qu'on a mis... On a un système de camouflage où je suis dans les buissons et Jean-Michel il ne me voit pas ou pas ? Apparemment, ça n'a pas duré longtemps. Ouais, le lag sur lui c'est abusé. Vraiment c'est un délire quoi. C'est la première fois que j'ai mis un hit stun, ça fait plaisir un peu. C'est la première fois que j'ai mis un hit stun. Oh ! Oh ! C'est la première fois qu'on a fait de faire ensemble. Le справé a plus qu'on a mis un hit de action. C'est la première fois qu'on a pas mal. C'est la première fois que je suis là une vieille. Il y a donc pas mal. Les jeux, on a pas mal. Après de mémoire il avait un coup de bouclier et tout Qui était infernal Oh bien 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 Oh mais salade C'est cool Ok Ok Aïe 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 Et pour le sub offert Merci beaucoup A Enos Merci merci On va faire un truc c'est que Mon attaque dégainée est trop forte pour pas que je l'utilise en fait Je peux tester un truc Oh la la mais toujours plus quoi Bah oui Bah oui c'était bien ça C'était grave bien J'avais masse temps Adieu J'ai re-gagné j'aurais pas dû Oh Oh Sous-titrage ST' 501 Oh l'or ! On va le faire. On va le faire. On va le tuer. On va le tuer ce petit fumier là. On va le tuer. Je commence à l'avoir. Il faut juste que ça arrête de full lag. Mais à part ça, on l'a. À part ça, je le démonte en fait. Ouais mais switch à l'arc, c'est chaud. Je ne vais pas vous mentir que switch à l'arc pendant le fight. T'es là, t'es à deux mains. Tu dois passer à l'arc. C'est que... Tu vois, genre en fait, problème. Déjà, premier problème. T'es à deux mains. Tu prends ton arc. T'enlèves ton arc, t'es plus à deux mains. Donc déjà, premier problème. C'est les angoisses. Après, l'opener à l'arc n'est pas trop mal. À condition, je ne sais pas, qu'il ne bouge pas par exemple. Je ne regrette pas du tout ce qui vient de se passer. J'ai rengainé, je n'aurais pas dû. On va voir. Ah, c'est trop long l'arc. C'est vraiment trop long à sortir. Pourquoi je me suis soigné, mec ? Je savais. Ah, c'est assez fail pour les six mois de prime. Yay. Merci, merci. En vrai, on va y aller à l'arbre et ça va très bien se passer comme l'autre en fait. Ah putain, lui, je veux le voir. Je veux son armure et je veux le voir. Mon PC sera mort 20 fois avant, je pense, à cause du jeu. Bon, allez. Cette fois, on fait un vrai fight contre lui. On arrête de tester l'arc ou alors vraiment en opener. Attention. En opener. Une flèche normale entre les deux yeux. Non, c'est du mana dépensé pour rien, ça. Je le sais pourtant. Je le sais. Je le sais. Je le sais que cette attaque-là, ce n'est pas safe derrière et pourtant, j'y vais quand même. Les lags s'est réglés, pas du tout. Absolument pas. Les lags ne sont absolument pas réglés. C'est peut-être un peu meilleur depuis qu'on est passé sous soi-disant des X-11 pendant à rentrer une ligne de commande. Je n'ai aucune idée de si elle a fonctionné ou pas. En tout cas, à chaque respawn, c'est un peu l'enfer. Et ce boss-là, dans la plaine, il continue à nous faire des dinguerillants. Quand on va apprendre que c'est l'anti-cheat, c'est ça. On pourra être heureux, quoi. Alors, heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ouais, mais je ne sais pas ce que tu vas faire, mec. Le jeu est full lag au pire moment, quoi. Oh là là. Oh, le patch Day One. Le patch Day One. Oh, le patch Day One. Bien wesh à moi. Bien wesh. Au moins, je me suis soigné en mana. Ça fait plaisir. Là, j'ai bien touché, là, en tout cas. Sam. Sous-titrage Société Radio-Canada Non pas la vente. Il faut que le�. Sous-titrage Société Radio-Canada Turned cow. Dans une combat fermée. Non pas la vente du temps. Non pas la vente. L' lapse là. On ne peut pas vivre. Oui. ßer. 택ran. Oh ça c'est long C'est long à sortir monsieur C'est pas fini Une petite potion en plus là on serait bien J'ai pu J'ai peur ' Alors ça, mec, tu l'avais jamais fait ! Il avait jamais fait ça ! Normalement, c'était la fin du combo, en fait. Il a jamais fait ça ! La fin du combo ! Il y a 0 grid, c'était la fin de son combo ! Les 4 hits de suite, il les a faits plein de fois, mais enchaînés sur recoup de cheval, il l'a jamais fait ! Après, les 4 hits, normalement, je lui mettais des coups. Je me suis fait clown-aide, encore une fois. J'ai l'impression que quand ils ont plus de vie, ils rajoutent, ils continuent leur combo, ils extendent le combo, en fait. Allez, vas-y, viens. Je t'ai téléchargé, mec, c'est bon. Je t'ai DL, en fait. Par contre, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on relance le fight, je dois passer tous les patterns en full lag d'abord. C'est le vrai plaisir, en fait. Bien ! Pas bien ! Ouh, oui ! Ouh, oui, 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 oui ! Toujours plus, hein ! Ouais, bah, coup de cheval, hein ! Coup de cheval, hein ! Ça, tu peux me le mettre 20 fois, en haut, hein ! Bah, un bon try, en tout cas, hein ! Pas, c'est injouable, injouable, injouable ! Injouable ! Faut fusionner avec le jeu, quoi, en fait. Il va faire le coup de lance derrière, non ? Il va faire le coup de lance derrière, non ? oh la 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 oh non je l'avais il me reste une potion de heal pas du tout ah ok apparemment le martèlement sur le sol me fait du dégâts en fait le martèlement au sol si je l'esquive pas je suis juste je suis à distance en fait je prends il y a une hitbox jusque devant lui en fait maintenant on le sait en fait premier boss passé ouais enfin premier boss premier gros boss attend je suis mort où là par contre premier gros boss passé parce qu'en vrai on avait fait des petits boss dans des caves aussi mais on a tué marguerite quoi marguerite tué c'est pas vraiment un problème marguerite maintenant j'y retourne je suis sûr que je le 100% en fait j'ai absolument pas peur de lui quoi quel try de merde quel try de merde c'est le pire try qu'on ait jamais fait quoi job par contre qu'on ait jamais fait quoi il qu'on ait jamais fait quoi il on 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 J'ai repris la même que tout à l'heure, je roule la panique avant et du coup je prends la même. Donc on vient legit de l'emmener full life deux fois et deux fois d'affilée je reprends ça. Merci pour les plus de 15 subs que tu vas offrir, à chaque fois que je meurs c'est 20 subs depuis le début, j'espère que vous avez bien compté. On est à 20 subs par mort prise, j'espère que vous avez vraiment bien compté, ce serait dommage de louper ça quoi. Tu viens ou on se la touche en vrai ? J'ai rengainé, quelle erreur. Oh sa merde ! J'ai tout pris là. Mais putain je prends tout, what the fuck ! J'esquive plus rien ! Je prends tous les wake-up du monde en fait. J'ai mis 0 damage. Puisse enchaîner sur le cheval là, ça fait tellement mal au cul en 1. 1. Si vraiment il a envie d'enchaîner, il enchaîne. C'est terrible. Il a 1000 morts, une clé offerte. On en est à 43 rip, j'ai tout enregistré. Aïe 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 aïe. 43 rip. En fait je crois que je préfère la P2. Je crois que je préfère la P2 de ce boss parce qu'il a des patterns beaucoup plus évidents avec le bouclier. Le problème c'est quand il commence à t'enchaîner avec le cheval plus plein de coups de halbarne là. Je dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas fonctionné. Bien. Faut pas je rondierais, je sais pas. J'ai pas envie d'enchaîner avec le pied. J'ai plus un échec ou pas dans leemente de l'intention. J'ai plus envie d'échec, je vais nous ver. J'ai plus envie de prendre les échecs. Mais un peu d'échec, il y a plus. Il a plus que les s'entend. J'ai plus de temps que tu peux le faire. Harcadest qu'il y a plus. C'est pas sûr qu'il y a plus que j'a plus de temps soit. C'est pas très fort. C'est parti ! J'ai tellement whiffé ! Oh la la ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Aïe, 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 aïe. C'est ce début de fight qui full lag aussi. Je vais remettre une petite flèche de feu là. J'en ai plus. Dommage. Bonjour ! Eh, viens là ! Viens laguer un peu là. Bien ! Bien ! Et la roulade qui sort après. Nice ! Bien ! Je vois rien. Hydratez-vous ! Et stay hydrated parce que là, à mon avis... Bien, bien, bien ! Mais du coup, je comprends mieux pourquoi... En fait, il n'y a pas de buffering dans le jeu. Enfin, pas autant qu'avant. Il n'y a pas cette histoire de t'appuies sur B pendant que tu prends un dégât. Tu sors une roulade juste après avoir pris ton dégât. Par contre, le problème existe quand on a le lag là. Quand on a le moment qu'il lag, si j'enregistre un B, il sort à la fin de ce lag. Il pose quand même soucis, quoi. Il pose quand même soucis, quoi. Est-ce que c'est une roulade ? Ah oui, bien sûr. Je ne sais pas comment taper, là. Des fois, il ne le fait pas, en fait. Ah ouais. J'ai de la chatte, hein. J'ai de la chatte, hein ?! Pas de taille de kl bets. Sous-titrage ST' 501 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 Viande de tortue Sous-titrage ST' 501 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 J'ai fait un très petit donjon mais là j'étais arrivé au château je pense que le château c'est un gros donjon on pourrait aller là-bas en fait Évitez ce lac comme la peste Rebroussez chemin avant qu'il ne soit trop tard On a trouvé un perso de ghost of Tsushima C'est la guerre ici J'avais vu une grande tour sur la map Ah elle est loin en fait Là-bas Je peux tenter un truc ? Le abuse Le horse abuse Merci Merci Tout ça pour une corde Rune d'ore Grosse tortuga là-bas là C'est ouf quoi Le travail sur le C'est tellement trop bien qu'il n'y ait pas d'animation C'est tellement bien que tu puisses descendre de ton cheval direct en fait Ça rajoute tellement de dynamisme dans ce que tu peux faire C'est beaucoup moins RP que des jeux où tu te balades à cheval et hop tu descends et machin mais C'est agréable quoi J'ai envie de tenter un combat à cheval là Vas-y viens Ça c'est pareil T'appelles ton cheval dans le jeu vidéo classique Ton cheval Il vient à côté de toi Il faut que tu montes dessus Là appeler son cheval t'es dessus Au moins on arrête de se faire chier Parce qu'une fois c'est drôle d'appeler le cheval et puis drôle Il est où ? Putain Ablette t'es où ? Là t'appelles ton cheval t'es dessus quoi Comme dans un MMO Comme dans Lost Ark en fait Exactement Exactement à ça de votre français Très comparable Oh vas-y Wouhou Merde j'ai fait de la merde Oh le bâtard mais il est meilleur que moi Je suis pas d'accord Ça lag pas c'est ça qui est bien Oh comment on peut le Comment on peut le maltraiter une fois qu'il a pu son cheval c'est terrible Oh la maltraitance quoi Oh la maltraitance quoi Flipex Merci les potes Merci pour l'XP Oh la la il y en a un autre là Vas-y viens pour voir Attends je peux vraiment faire ma technique d'arme ? Non juste j'ai quand même une attaque dégainée Regardez quand j'appuie sur L2 j'ai quand même une attaque spéciale Même sur le cheval Attendez non mais il s'est passé un truc de fou là Malheureusement j'étais stunlock mais L'animation quand tu Quand t'es à cheval Et que tu Que tu rengaines à moitié là Tu fais crrrrrrr Et le petit C'est bien ça Tu vois ici un lieu de résurrection effigie dernier site de grâce Il y a une effigie là ? J'ai pas vu d'effigie moi J'ai pas touché d'effigie surtout Ah juste en fait ils me la mettent là Ok Je suis quand même là où je pense ou pas ? Pas du tout Ah si mon âme est juste à côté J'ai réussi à trigger une effigie alors que je suis pas du tout là quoi Ouais enfin si j'étais à côté quoi Je vais retenter de lui mettre le L2 là Il vient pour voir C'est chaud à placer en vrai Le cheval peut faire des dash C'est pas mal ça Aïe 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 Le coup il porte pas du tout en fait C'est vraiment pas ça qu'il faut utiliser quoi C'est moins le malin là hein Il y en a un qui fait de la magie depuis tout là-bas là Je peux pas tirer à l'arc à cheval par contre Un peu dommage ça What the fuck ? C'est très punitif de tomber de cheval hein Tomber de cheval égal Stun pendant très longtemps Merci d'un def pour les 13 mois de prime des bisous Il y a pas l'air d'avoir d'archerie en à cheval L'arc à cheval on a pas l'air De pouvoir le faire J'ai jamais voulu faire ça c'est bien Merde elles sont où mes âmes ? Oh merde Faut pas lui laisser l'occasion de D'appeler tout le monde là C'est quand tu veux man hein J'suis de merde Pantalon de Kaiden Quoi ? J'appuie qu'une fois ? Dead joke Une grande rapière Par contre niveau flèche c'est chaud là non ? Y'a no way que je vis que je le tue pas parce que Ah bah merde C'est beau ça Ok Il allait me casser les couilles sinon ? Le dégainage fonctionne exactement pareil quand on a pas de bouclier en fait Et quelle raison j'aurais de rester à une main ? J'ai plus de fioles quoi Mais y'a Joe la cornemuse là Si lui il s'amuse à mettre un coup de cornemuse Il y aura tout le monde sur ma gueule et ça va être terrible Je le vis bien Joe le magicien je l'avais pas vu là A plus de heal Shishayou Oh les tricheurs Oh les tricheurs Hein ? C'était quoi ce bruit ? Ah mais du coup y'a pas de feu ? Hein ? Bah oui bien sûr Oh Oh lui il est bien là-bas hein Il peut bien spam en plus Je le touche pas de là-bas ? Je le touche pas de là-bas ? Dommage, ça a l'air d'être le roi magicien là hein Ça fait bien plaisir Putain mais il est OP quoi Pourquoi je prends de la magie ? Arrête ! J'ai pas des trucs dans mon inventaire qui peuvent me redonner des points de vie en vrai ? Enduis l'arbre, lui confère un effet de putréfaction A dos de monture, nourrit Laurent pour lui rendre des PV A dos de monture, à dos de monture, aimer une faible lueur Permet d'observer de loin Putain j'ai rien pour me heal quoi Il me reste une chance Je l'ai touché mais je lui ai fait 36 dégâts quand même Ah mec c'est OP ça ! Arrête ! J'arriverai pas jusque là-bas je monte Surtout qu'il y a Joe le marteau quoi Bon alors j'emmène Joe le marteau avec moi Voilà vas-y viens Faut que j'emmène Joe le marteau à un endroit C'est pas trop galère Et bien bien sûr qu'il en profite Mais stop ! Ça va mal finir Il y a un autre Joe le marteau là-bas je crois Est-ce qu'il pourra toujours me lancer des sorts d'ici lui ? Le sniper fou quoi ! Oh mais non mais c'est des carreaux je m'en fous en fait ! Oh mais non mais c'est des carreaux je m'en fous en fait ! La vie de ma mère t'as pas intérêt à changer de comportement quand j'approche hein ! Oh le c** ! Sauf que c'est pas fini quoi ! Sinon j'aurais eu des potions ! Oh mais il reste plein de mecs ! Ah c'est terrible que j'ai pas une petite potion ouais ! Même pas une petite popo quoi ! Il va m'arriver une dinguerie ! Il va m'arriver une dinguerie ! Je le sais déjà ! Je vérifie un peu autour en fait s'il n'y a pas moyen d'aller sur le plateau par derrière en haut là ! Là je les combats à cheval les 4 connards qui restent en fait ! On peut faire ça maintenant dans un Souls hein ! What the f**k ! On a le droit quoi ! C'est là-bas qu'il faut aller hein ! Ouais mais celui-là ! Bah oui oui bah oui bien sûr ! Il a pas l'air de vouloir venir c'est bien ! Un éclat de lumière stellaire ! Donc de la magie quoi ! J'essaye de boire ouais ! C'est pas ça qui va me donner quoi que ce soit ! Je suis le knight ! Welcome that knight ! Pas du tout ! Pas récupéré de potion hein ! Un malaise un peu hein ! Fragments de ruines, parchemins de la maison royale. Mais j'ai tué tout le monde, pourquoi j'ai pas une petite popo ? Normalement si tu tues les groupes de monstres... ...soi-disant. Même les bolosses je les ai tués. Mais j'ai tué tout le monde en vrai. Ah bah je sais pas. J'entends des bruits. Là. Ah. Ok, il est resté lui. Enfin voilà. Bon, on a clear la zone, ce qui nous a donné quoi ? Un parchemin de mes couilles là. Un parchemin de je sais pas quoi. Objet de quête. À donner à un sorcier expérienté pour obtenir de nouvelles sorcelleries. Ok. Et on a eu un sort du coup j'imagine ? J'arrive pas à voir où mais on verra au feu de camp. Non, un éclat de lumière stellaire restaure progressivement des points de compétences. Ok. Donc ça a plus de sens que je mette ça dans ma sacoche. Bon, on ira faire un câlin. On ira faire un câlin parce qu'au lieu d'appuyer sur Y, j'ai appuyé sur utiliser. Donc bah dommage quoi. Soit j'ai pas vu. Ah oui, en fait, en effet, ça continue par là. Rune dorée. Euh, bof ! À quel point mon cheval est OP ? À quel point le cheval s'efforne ? S'il fait quand même des sauts de cabri le bazar. Youhou ! Or si strong ! Ok, nice ! Le cheval parachute. On a notre paravoile, hein ? Oh putain, y'a une baliste en face. Oh, j'ai jamais voulu. Oh le bâtard. Ouais, je suis stun. Je suis stun, je suis stun, je suis stun. Non, relève-toi ! Quelle merde. Je me déteste. Bah ! Putain, mais what the fuck, en vrai ? C'est trop bien d'avoir des récupérations de points de vie quand tu tues tous les ennemis d'une zone. C'est la meilleure idée qu'ils aient jamais eue, je pense. Vraiment, c'est la meilleure idée qu'ils aient jamais eue dans un Souls. T'as l'impression de toujours pouvoir faire une poussée vers l'avant, tu vois. T'es en mode, je viens de faire un endroit dur, mais je suis pas en mode, ah merde, du coup, faut que j'aille voir ce qu'il y a derrière, je vais crever, je vais revenir au feu, du coup, il faut que je refasse l'endroit dur, puis celui d'après. En vrai, t'as une nouvelle chance, quoi. T'as réussi à passer un endroit, bon bah tiens, on te redonne de la vie et tu peux continuer, quoi. Et ça a du sens dans un open world. Peut-être qu'en donjon, ce sera pas le cas, quand on sera dans des grands châteaux et tout à l'ancienne, il faudra trouver un raccourci qui te ramène au feu et du coup, paf, tu repars dans un design à la Dark Souls. Mais pour l'open world, en tout cas, c'était un peu obligatoire qu'ils fassent ça et heureusement, ils l'ont fait, quoi. Parce que sinon, on passerait notre temps à revenir au dernier feu, c'est insupportable, quoi. Bref, je peux rappeler mon cheval ou pas, là ? C'est un MMO, bien sûr. Fait une insule verdoyante. Mais j'arrive out of map, là, en fait. Ok. À part les soucis techniques, pour l'instant, le jeu est fou. C'est vraiment trop bien. Mais le problème, c'est que sur PC, c'est un peu con, quoi, ce qui arrive sur PC à l'heure actuelle. Je veux dire, là, il y a le patch, il y a le patch day one, donc il va pas y avoir de miracle, en fait. Et ça, c'est un peu dommage. Ça gâche un peu la sortie, je trouve. Mais le truc, c'est que le jeu est tellement bien qu'on n'arrive pas à le lâcher, quand même, quoi. Montée de niveau. Je vais reprendre de la dex. Je crois que pour une fois dans ma vie, je vais jouer dex. Je veux juste voir un truc. J'ai loot une rapière, je crois. La grande rapière. Force dex. Ouais. Coup en PC, 9. Ça, c'est coup en PC, combien ? Lushigatana, 10, 15. Ah ouais, ok, c'est cher, quoi. La rapière a l'air stylé, en fait. Objet inefficace avec les attributs actuels. Oh, il manque de la force. Non, mais après, ça veut dire que je peux la jouer à deux mains. Ça utilise pas d'endu. What the fuck, les amis ? Regardez, ça utilise pas d'endurance. C'est parce que je suis pas en combat, peut-être ? Vas-y, go jouer ça, un peu. C'est une lance, en fait. Je vais faire un petit pips. J'ai bu beaucoup d'eau. J'ai déjà bu plus d'un litre et demi de flotte, là. Enfin, peut-être pas un litre et demi, mais au moins un litre. Je vais faire un pipi, puis on continue. Je vais remplir mes bouteilles, au passage. Donc, si vous voulez faire un pips, c'est maintenant. C'est la mini-pause de deux minutes, là. Autant que je me lève. J'ai battu le premier boss. J'ai battu le cheval dans la plaine et j'ai battu Marguerite. Donc, on a découvert la table ronde. On a mis le temps, mais on a réussi à le faire. A tout de suite. Je vais remplir mes bouteilles de pise, bien sûr. On a mis le temps, mais on a mis le temps. J'ai battu le temps. ... ... ... Il commence à faire chaud dans cette pièce de stream là. Ça commence à sentir le fennec là-dedans. ... Attendez. Attendez. Je crois qu'il s'est passé une dinguerie. ... 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